Bonsoir à tous, donc aujourd'hui nous allons faire connaissance avec Néandertal, nous allons rentrer si j'ose dire dans le vif du sujet. Alors la question pourquoi j'ai intitulé ça homme ou bête, parce que Néandertal le pauvre, depuis sa découverte, c'était en 1856, le premier crâne de Néandertal, d'où son nom, de la vallée de Néander en Allemagne, a vraiment eu mal à partir avec les scientifiques de l'époque, puisqu'il a été perçu lors de sa découverte comme un être dégénéré. Donc 56 est avant Darwin, c'est avant la publication, puisque c'est en 59, de l'origine des espèces. Donc évidemment il n'était pas question à cette époque que les savants s'intéressent à l'origine de l'homme, puisque l'origine de l'homme c'était l'origine selon les écritures, c'était donc la Bible, et c'était Adam et Ève, c'était la théorie du déluge, etc. Donc il faut bien resituer ça dans le contexte aussi, on ne pouvait pas parler évidemment d'ancêtres de l'homme à cette époque. Alors de ce fait-là, il a tout de suite été, quand on a trouvé ce crâne, tous les savants de l'époque, les anatomistes de l'époque, se sont penchés sur ce crâne tout à fait particulier, évidemment c'était assez extraordinaire. Il y a eu quelques petites découvertes un petit peu avant, des fragments, etc. Ça avait été mis dans des tiroirs, parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Mais là c'est vraiment beaucoup de restes, non seulement il y a un crâne, mais aussi il y a des restes d'Ocelon. Donc il y a vraiment une interrogation. Et alors il y a eu plein d'hypothèses, notamment évidemment de dire que c'était un homme moderne, dégénéré, que c'était un rachitique, que c'était un demeuré. Bref, il a eu le pauvre, il a eu tous les adjectifs. Et malheureusement pour lui, il y a même une vision d'un Cossack égaré, n'est-ce pas, qui avait combattu Napoléon. Enfin bref, on a tout vu, tout entendu. Et cette image va longtemps coller à la peau de Néandertal. C'est pour ça, en fin de compte, que durant toutes les décennies qui vont suivre, il y aura toujours cette image d'homme quand même un peu dégénéré, pas tout à fait normal. Et donc c'est vraiment une image qui va perdurer très longtemps, même plus tard, jusque dans les années 60, où là on va avoir à ce moment-là un petit changement. Là on connaît évidemment l'origine de l'homme. On sait qu'il y a eu, avant l'homme moderne, qu'il y a eu ses prédécesseurs dont on a eu un aperçu la fois dernière. Et donc il va y avoir bien sûr une autre vision, mais qui va rester quand même toujours sur cette vision d'homme qui est quand même un peu, cette allure bestiale et tout. Parce qu'en fin de compte, on va le voir, je vais vous montrer un crâne. C'est vrai que quand il y a une reconstitution, un petit peu les premières reconstitutions de cet homme, c'est un aspect de genre un peu bestial, c'est-à-dire un peu brut. Voilà. Et aussi, il faut bien savoir que beaucoup de découvertes de restes de Néandertal, notamment au XIXe siècle, sont faites hors contexte archéologique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, comme à Néander, on ne trouve que le squelette. C'est-à-dire qu'il n'y a pas associé avec lui, comme on verra plus tard, des outils, des ossements d'animaux qui montrent qu'il chasseait, etc. Là, on n'a vraiment que ces restes. Alors, c'est vrai qu'il y avait eu vraiment une vision de cet homme bestial et ça va durer très, très longtemps. On va souvent le rapprocher, quand on va le décrire, on va dire par rapport aux singes, on va dire qu'il est plus proche des singes que l'homme moderne, que le Cro-Magnon. Donc, il y aura toujours ces adjectifs très, quand même, infériorisants, vraiment très... ce quartier primitif qu'on va lui donner. Alors, ça va durer, c'est quand même ancré, parce qu'il faudra attendre très longtemps pour que cette image change. Je vais le dire très longtemps et on en reparlera à la fin de cette conférence, parce que même encore actuellement, il y a des... Pour certains, il y a toujours un souci de le mettre dans notre lignée, de le mettre dans nos ancêtres au sens général, avec les ancêtres communs entre lui et nous. Et donc, ça perdure un petit peu, d'une façon un peu pernicieuse, que j'y reviendrai. Alors, faisons connaissance avec lui. Voilà, donc, le crâne de l'affaire Assis, c'est un des crânes qu'on a retrouvé parmi les milliers maintenant d'ossements de Néandertaliens. Alors, qu'est-ce qui frappe tout de suite ? Eh bien, évidemment, et ça, ça a frappé au XIXe siècle, c'est ces bourrelets sous-orbitaires, c'est-à-dire que les arcades sous-cières sont extrêmement développés. Alors, les Erectus, ses prédécesseurs, avaient déjà ces bourrelets fort développés, mais il y avait quand même une séparation, comme nous ici, un petit creux, entre les deux arcades. Alors que lui, ça fait vraiment la visière, c'est-à-dire que c'est comme un casque, un visière de casque. Et c'est vrai que ça fait quelque chose d'assez proéminent, assez fort, surtout pour les vrais Néandertaliens classiques, ceux qui portent les caractères les plus forts d'un Néandertalien, ils ont vraiment cette espèce de visière. Alors, évidemment, ça donne une allure un peu particulière. Autre chose aussi, contrairement à nous qui avons un front redressé, eux, ils ont un front fuyant. C'est-à-dire que, voilà, là aussi, ça sous-entend que le lobe frontal était peu développé par rapport au nôtre. Autre chose de particulier, nous, on est en rondeur, notre crâne est arrondi, tout l'arrière-crâne est bien rond, alors qu'il est en ballon de rugby. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la partie occipitale de l'arrière-crâne, donc, est allongée. C'est-à-dire que ça fait vraiment comme un ballon de rugby. Alors, évidemment, et en plus, il n'a pas de menton. Alors, ça fait droit ici. Alors, tout ça fait que c'est vrai qu'au niveau de son apparence, si vous voulez, à l'époque, si je peux me permettre l'expression de ses découvertes, et même un peu plus tard, on le trouvait laid. Alors, bien entendu, ce qualificatif n'a aucun sens. Parce que d'abord, comme disait un de mes anciens professeurs de philosophie, qu'est-ce que le beau ? Ce qui va être beau pour vous ne va pas être pour un autre, etc. Donc, il y a cette notion quand même et qui est rentrée, qui a été très importante, quand même, qui a joué beaucoup, puisque vous savez qu'au XIXe siècle, se bâtissent ce qu'on appelle les lois racialistes et que ces lois racialistes vont bien sûr être portées sur l'anatomie des races humaines. Vous savez, c'est la grande création des races humaines. Et en plus, non seulement on fait des classes comme ça, des races différentes, mais en plus, on va les hiérarchiser. Et donc, sur quoi va-t-on se baser ? Enfin, à l'époque, on va se baser sur l'apparence physique, bien sûr, sur la couleur de la peau. Et ça, vous connaissez tous les dérives que ça a entraîné. Et aussi, bien sûr, sur l'apparence. C'est-à-dire qu'on va regarder par rapport au crâne, par rapport au crépu, par rapport au crépu. Donc, ces apparences, ces critères, si vous voulez, physiques, morphologiques, ont fortement influencé la vision, la perception de l'homme de Néandertal. Ça, c'est un point très important. Alors, il a d'autres caractéristiques physiques, évidemment. c'est au niveau de sa stature. Alors, pour vous décrire un Néandertalien d'une façon moyenne, si j'ose dire, des Néandertaliens, ce sont hommes et femmes. Des petits trapus. Ce sont vraiment des... Ils font au maximum 1,63 m. Et ils sont extrêmement forts, extrêmement trapus. Ils ont des os extrêmement épais. Ils ont une corticale, une épaisseur d'os extrêmement épaisse. Ils ont une robustesse très, très forte. Leur mandibule, par exemple, aussi était extrêmement forte. Donc, ça leur donne cette impression de force. Et vraiment, ils étaient en plus, si j'ose dire, avec une assise extrêmement importante sur le sol. Donc, vraiment bien attachés au sol, vraiment petits trapus. Leur thorax, par rapport au nôtre, qui est quand même plutôt longiforme, là, était plutôt en forme de tonneau. Leur cage thoracique était plutôt en forme de tonneau. Donc, il y avait quand même des différences marquées. Il y a encore des différences d'anatomie plus détaillées et tout, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'ils sont des points très particuliers. Mais même au niveau de son apparence, déjà, il y avait une différence avec les sapiens qui viendront, qui seront plutôt longiformes. Il y avait même les plus anciens chromagnons, ils étaient relativement grands. Il y en avait qui faisaient 1m70. Donc, après, la taille va diminuer d'ailleurs aux périodes antiques et médiévales. c'est assez intéressant. Alors que là, il y avait déjà vraiment ce côté longiforme des chromagnons. Lui, non, c'est un petit trapu très 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 fort, très costaud. Il a des insertions musculaires extrêmement puissantes. Donc, vraiment, c'est ce qu'on pourrait appeler familièrement une force de la nature. Alors, différence homme-femme, évidemment, c'est le même que chez nous. Il y avait des différences identiques. Et c'est ça qui est intéressant, on y reviendra quand je parlerai de la chasse. C'est qu'en fin de compte, on voit très peu au niveau des insertions musculaires, de différences de robustesse, de musculature entre l'homme et la femme. Et ça, c'est quand même une donnée importante. Au niveau aussi des hypothèses qui ont été avancées par rapport à l'anatomie des femmes néandertaliennes, c'est que s'est posé la question du passage du bébé, donc du jeune néandertalien, du bébé néandertalien, parce que quand on faisait le rapport entre le trou, si vous voulez, ou passe dans le bassin de la femme, ou passe donc le bébé, et la tête du bébé, c'était juste, ça passe, mais ça passe juste. Donc c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup intrigué les paléanthropologues qui, dont certains, comme Erin Trinko, avaient, parce que maintenant il est revenu un peu sur cette hypothèse, avaient même dit qu'en fin de compte, peut-être que la gestation n'était pas de neuf mois, elle était plus courte et de ce fait, comme ça, le bébé passait plus facilement notamment la tête. Alors pourquoi la tête ? C'est très important parce que chez les néandertaliens, vous le savez peut-être, ils ont une capacité crânienne, c'est-à-dire un volume du crâne, donc du cerveau, extrêmement élevé. Il y a même des volumes crâniens, néandertaliens, qui font 1700 cm3. Nous, en moyenne, autour de 1550, 1600, 1620, bon, ça varie évidemment selon les individus. Alors, donc ça, c'est un fait quand même très important. Genu, on serait un petit peu mon propos, c'est qu'il faut faire aussi attention qu'un gros cerveau ne veut pas dire non plus beaucoup plus de capacités cognitives, beaucoup plus d'intelligence. Ce n'est pas vraiment en lien direct, ce n'est pas corrélé totalement. Heureusement pour nous, mesdames, parce qu'en moyenne, nous avons donc un cerveau plus petit que nos amis masculins. Donc, ce n'est pas le cas, je ne crois pas que ça montre une intelligence moindre. Donc, il faut bien faire attention à ça. Ce n'est pas ce qui compte vraiment dans le cerveau, évidemment, c'est les circonvolutions, c'est l'importance des zones actives. C'est surtout ça qui va compter, notamment ces circonvolutions qui doivent être extrêmement nombreuses. Donc, on voit très bien quand on fait, on regarde l'évolution crânienne chez les hominidés fossiles puisque maintenant, on peut faire des moulages, on peut faire des scanners aussi, on peut faire des moulages de l'intérieur des crânes et on arrive à reconstituer comme ça le cerveau. On voit les circonvolutions et donc, c'est là, en faisant ça, on voit que de plus en plus jusqu'à Néandertal, les circonvolutions cérébrales de tous les hommes fossiles, on voit que ça augmente, qu'elles deviennent de plus en plus nombreuses, que les herbes d'activité importantes, comme la dernière fois, je parlais pour le langage, Wernicke, Broca, Césaire de langage, sont de plus en plus développés et donc, à partir de Néandertal et chez Homo sapiens, évidemment, donc on a déjà des zones très développées. Donc voilà, mais toujours est-il qu'il a eu des capacités crâniennes, certains d'entre eux, supérieures à certains de nos congénères aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est quand même aussi une donnée intéressante parce qu'il avait une possibilité, si j'ose dire, d'avoir ces zones actives du cerveau bien développées. Alors ce qui est intéressant et l'autre fois, on l'a un petit peu abordé très rapidement, c'est à propos des métis, c'est de voir que chez les enfants néandertaliens, en fin de compte, ils ont très peu les caractères typiques des néandertaliens, c'est-à-dire que l'enfant marque moins les traits, c'est-à-dire qu'en vieillissant, que les traits s'accentuent et qu'on reconnaît plus facilement, par exemple, l'appartenance à une famille, à un clan. Et donc là, on voit, vous voyez, les reconstitutions, on fait toujours à partir de... Ce sont les reconstitutions d'Elisabeth Danès qui fait des choses magnifiques et qui fait un petit peu comme la police scientifique, c'est-à-dire qu'à part des squelettes qu'on a et puis elle reconstitue, vous savez, comme vous avez peut-être pu voir dans des films de policiers, donc l'apparence. Évidemment, il y a des choses dont on ne sait pas bien, les yeux bleus, les yeux marrons, forcément une interprétation et la sensibilité de l'artiste. Mais c'est quand même assez proche de ce que devaient être ces enfants. Et là, on voit bien qu'ils ont des caractères peu marqués et ils font en fin de compte assez... Ils sont encore plus proches de nous que les Néandertaliens adultes. Et ça, je vous demande de retenir ça, de retenir cette image parce que vous verrez la semaine prochaine quand on finira par cette apothéose qui est pourquoi Néandertal a disparu, on reviendra sur cette question de ces enfants qui sont en fin de compte peu marqués au niveau des caractères Néandertaliens. Alors, au niveau du métabolisme, de la physiologie des Néandertaliens, on a quand même quelques indications. Probablement, d'après les études des palanthropologues, probablement qu'il y avait une croissance plus rapide. Alors, ils le voient à partir de l'étude, bien sûr, de l'ossification des os et puis aussi des dents. Et donc, ils avaient une croissance peut-être plus rapide. Alors, vous savez que la croissance, la partie de cet enfant, c'est capital, elle est très importante parce que chez les petits hommes, comme on dit, parce que, en fin de compte, c'est l'apprentissage. Et plus, on a constaté que plus cette période infantile était longue, plus il y avait l'apprentissage, plus il y avait l'apprentissage de savoir-faire, de connaissances, etc. que c'était fondamental et que c'était vraiment une différence aussi très importante avec les animaux, notamment, qui ont souvent les petits, les animaux ont une enfance très très courte. Ils apprennent tout de suite à chasser ou bien à se nourrir, etc. Et là, cet apprentissage, même chez les chimpanzés, on s'est aperçu que c'était plus long et ce temps de croissance était important. Alors, par rapport à nous, d'après nos collègues paléanthropologues, donc, il y a vraiment, enfin, il y a probablement une réduction, le temps de croissance était peut-être un peu plus rapide, il y avait, c'était plus court. Alors, au niveau de, toujours des choses qu'on peut savoir, c'est la longévité. C'est une question aussi que, tout à l'heure, une dame me l'a posée. C'est intéressant de voir que, là aussi, il faut couper la tête à tous ces vieux mythes. Les hommes préhistoriques, en général, Néandertal et puis, Cro-Magnon, en fin de compte, ils avaient une longévité qui était équivalente à celle des hommes du Moyen-Âge ou de certaines peuplades, il y a encore très peu de temps en Afrique ou en Asie, etc. Donc, c'est cette histoire de penser qu'ils avaient une vie beaucoup plus courte que la nôtre. C'est bien sûr que la nôtre actuellement dans nos sociétés occidentales, ça c'est sûr. Mais on a quand même des individus, surtout masculins, d'ailleurs, et je vais vous expliquer, une des hypothèses pourquoi, vivait jusqu'à 40-45 ans chez les Néandertaliens et puis il y a le vieux Cro-Magnon comme on l'appelle donc chez les premiers sapiens qui vivaient jusqu'à 60 ans, 55-60 ans. Donc, c'est des choses qu'on retrouve dans notre période médiévale, par exemple. Ce n'est pas du tout des choses absolument extravagantes. Donc, il y avait cette longévité qui était quand même possible, disons, au niveau, bien sûr, que la vie était rude et il y avait plus d'accidents, de mortalités dues à la vie plutôt qu'à leur propre métabolisme, si vous voulez, à l'alimentation aussi qui n'était pas toujours non plus. Il y avait des périodes de pénurie. Donc, en tout cas, on a des périodes, des longévités qui sont assez semblables à ce qu'on pouvait voir dans les périodes historiques. Alors, pourquoi j'ai dit hommes et femmes, ça paraît un peu différent ? Parce qu'on a fait ces études, évidemment, à partir des squelettes qu'on avait et on s'est aperçu que très rarement, en tout cas dans les sépultures, évidemment, très rarement dans les eaux conservées, on avait des femmes qui dépassaient les 35 ans. Alors ça, ça a un petit peu interpellé beaucoup de chercheurs parce qu'en fin de compte, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, on revient à l'hypothèse de tout à l'heure, c'est-à-dire que ce que je vous présentais comme il y avait vraiment ça passe, mais ça passe tout juste. Si on maintient neuf mois, ça passe, mais ça passe tout juste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que non seulement la mortalité infantile est importante, mais ça, c'est dans toutes les civilisations à toutes les époques, en tout cas, qui nous ont précédés. Et puis, ça veut dire aussi que probablement, il y avait non seulement une mise en danger du bébé, mais aussi de la mère. Et que probablement, beaucoup des jeunes qu'on retrouve ou des jeunes femmes qu'on retrouve, des jeunes filles même qu'on retrouve dans les sépultures, eh bien, en fin de compte, elle était probablement morte lors de l'accouchement. Donc, ça, c'est une donnée quand même intéressante. Et là aussi, je vous demande gentiment de la retenir parce que vous verrez que ça a peut-être une influence pour expliquer leur disparition. Alors, juste un petit mot quand même encore sur le métabolisme. Au niveau des pathologies, alors, de leur maladie, on n'a bien sûr, nous, malheureusement, que les squelettes. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir s'ils ont des maladies, s'ils avaient mal au foie, à l'estomac ou... Mais au niveau des squelettes, on a quand même des indices de pathologie. On a des indices, notamment, de rachitisme, d'arthrose. Vous voyez, ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y en a même, ça ne devait pas être facile pour eux de se déplacer. Ils ont dû souffrir. Ils ont eu aussi beaucoup d'abcès dentaires. Là aussi, on a une mandibule, par exemple, je pense à une mandibule de Chalindia, où on voit vraiment, il a dû, il devait danser, comme on dit familièrement. Et donc, parce que là, les dentistes, ça ne courait pas quand même les steppes. Et donc, ça devait être quelque chose d'assez dur. Ça existait. Il y a, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de caries. Les caries, c'est tardif. Les caries arrivent sur les premiers hommes qui ont domestiqué les plantes, qui ont donc des graminées, qui ont donné les céréales, qui sont très, très riches en glucides. C'est le glucide, c'est le sucre qui, en majorité, en tout cas le plus fréquemment, donc provoque les caries. Et là, il n'y en a pas. Chez les hommes paléotiques, que ce soit les prédécesseurs de Néandertal ou les Cro-Magnons, il n'y a pas de caries. Mais il y a aussi, on peut observer, des stress qui sont dus sur les os ou sur les dents qui sont dus à des problèmes de croissance et notamment à des problèmes alimentaires. Et là, on s'aperçoit qu'à certains moments, il y avait quand même une carence en certains éléments nutritifs, notamment, par exemple, en calcium. Parce que se procurer du calcium, pour nous, c'est facile, on prend le lait, voilà, le magnésium, on prend la barre de chocolat. Mais à cette époque-là, tous ces éléments sont présents dans l'alimentation mais à faible dosage. Et probablement qu'à certaines périodes, un peu de pénurie où c'était un peu difficile de trouver certains gibiers qui correspondaient à ce dont on avait besoin ou certaines plantes. Donc là, il y avait, on voit, un petit stress qui montre qu'il y avait vraiment une carence. Il y a aussi une donnée quand même intéressante, c'est qu'on peut voir des carences mais aussi, on peut voir lorsqu'on a mangé trop d'un certain aliment comme par exemple trop de vitamine A. Et alors, il y a des exemples où on voit cet apport élevé de vitamine A qu'on trouve dans quoi ? Qu'on trouve dans les abats crus, mangés crus, notamment le foie. Et donc là, il y a certains individus qui ont des pathologies dues à cette surconsommation d'abats mangés crus et notamment du foie. Donc, voyez, on a quand même quelques indices de leur pathologie qui montrent que comme nous, c'est-à-dire qu'ils ont été malades, ils ont eu des accidents, on a des accidentés. Donc, il y a en fin de compte une vie qui est assez proche de la nôtre avec des contraintes environnementales, les contraintes de déplacement et tout lorsqu'on est handicapé et tout ça a été compensé donc par le système de clan leur société n'a pas rejeté ces malades, n'a pas rejeté ces handicapés puisque nous avons l'exemple d'un handicapé de naissance qui n'avait pas de bras droit et qui a été mort à 35-40 ans donc qui a été élevé par son clan. Il n'a pas été, on ne l'a pas jeté quand il est né alors que vous vous rendez compte dans un clan ce sont des chasseurs-cueilleurs, nomades, chasseurs-cueilleurs. Vous imaginez pour ce clan, pour ce petit groupe de maximum 30 personnes, bon c'est une charge quand même. Et alors ce qui est assez intéressant sur ce squelette, c'est qu'on voit que pour compenser quelque part ce bras en moins, il a utilisé ses dents, c'est-à-dire qu'il s'est servi de ses incisives pour travailler la peau des animaux pour faire les vêtements donc il s'est servi comme sa deuxième masse c'était ses incisives. Il a vraiment une usure qui est typique qu'on retrouve chez les peuples inuits par exemple quand on sait que les peuples inuits ils travaillent la peau des rennes avec leurs incisives. Donc vous voyez, il y avait cette entraîne, ça existait, c'est pas quelque chose moderne entre guillemets, c'est pas seulement chromagnon, c'est pas seulement sapiens. Les néandertaliens eux aussi avaient ce comportement solidaire et ça ce sont des indications très précieuses justement pour montrer qu'on est loin de la bête qu'on avait envisagée au départ. Donc ces chasseurs-cueilleurs nomades ils ont un mode de vie qui est quand même un mode de vie relativement mobile alors bien sûr quand on dit mobile ils se déplacent, ils se déplacent pas tous les jours. C'est-à-dire qu'en règle générale leur déplacement est à peu près saisonnier c'est-à-dire qu'ils vont se changer à la saison il y a deux grandes saisons à l'époque il n'y a pas les quatre saisons à ces périodes-là je vous rappelle on est en phase surtout les néandertaliens dont je vous parle aujourd'hui en phase glaciaire donc là il y a deux grandes saisons une petite saison estivale où c'est quelque chose qui peut correspondre un petit peu à notre climat actuel au moment de l'hiver si j'ose dire et puis une grande période hivernale donc il y a ces deux grandes saisons et souvent ils se déplacent en fonction de ces deux grandes saisons donc ils vont faire un campement d'été pour simplifier et un campement d'hiver mais ils sont quand même très mobiles c'est-à-dire qu'ils s'adaptent très très vite à des changements si il y a un refroidissement le gibier descend plus vers le sud donc lui il va aussi descendre plus vers le sud etc donc très mobiles sur un très très vaste territoire alors justement hommes ou bêtes et bien dès qu'on a mis en évidence que non seulement ces hommes on avait leurs squelettes puis ben zut alors en plus ils savent tailler ce sont les artisans c'est ce que j'appelle un grand artisan et donc voilà ils savent tailler ils ont fabriqué des outils et donc ça c'est quelque chose tout de suite qui a quand même suscité le questionnement et un petit peu fait avancer les choses au niveau de la compréhension de cet homme alors l'autre fois on en a parlé un petit peu ce qui caractérise les Nandertaliens c'est qu'ils vont avoir une technique de taille vraiment c'est la leur c'est-à-dire que eux ils ont pendant 200 000 ans ils vont absolument faire toujours avec ce fond cette technique qui est ce qu'on appelle le débitage le valois c'est un mot un peu compliqué et qui est très important parce que donc ils vont prendre un caillou ils vont taper dessus pour faire sortir un éclat et tout leur outillage va être sur cet éclat c'est-à-dire qu'après ils vont retoucher cet éclat donc ils vont reprendre avec un autre caillou ou avec un fragment d'os ils vont affûter les tranchants faire des retouches pour faire leurs outils et non seulement il y a ça mais en plus quand ils vont taper ils ne vont pas taper n'importe où ce que je disais la dernière fois ils vont vraiment voir déjà dans la pierre l'outil ou l'arme qu'ils veulent faire donc ça c'est quelque chose d'important mais ce qui est vraiment intéressant avec les Néandertaliens c'est qu'ils ont fait ça ils ont vraiment c'est leur fond de commerce c'est vraiment leur savoir-faire mais de temps en temps alors là je ne saurais pas vous dire ça serait mensonge je vais vous dire pourquoi ils vont faire quand même d'autres techniques de débitage ils vont tailler autrement et notamment ils vont faire ce que va faire alors là d'une façon comme Néandertal pour le Levallois d'une façon très répétée les Cro-Magnons c'est du débitage laminaire c'est-à-dire au lieu de travailler des éclats ils vont tailler des lames et c'est les lames que les Cro-Magnons vont retoucher pour faire tous leurs outils et leurs armes donc mais lui de temps en temps notamment on ne sait pas pourquoi pendant la période interglaciaire vers 120 000 ans d'un seul coup il s'est mis à faire un peu de laminaire donc il savait le faire mais il revenait toujours si j'ose dire à son savoir-faire ancestral à sa tradition qui était quand même travailler plutôt les éclats pour faire leurs outils alors évidemment vous vous rappelez les lois d'artéliens sont dans toute l'Europe sont au Proche-Orient et dans toute l'Europe c'est surtout beaucoup de l'Europe que je vous parle parce que c'est là où ils sont le plus longtemps et les plus nombreux donc ils sont dans toute cette Europe pendant tout ce temps évidemment ils sont si j'ose dire dans des régions différentes et donc ils vont avoir des traditions régionales différentes donc ils vont avoir une panoplie d'outils qui va avoir ce fond commun de taille et de façonnage mais avec bien sûr des particularités et on peut mettre en évidence donc différents ce qu'on appelle faciès à l'intérieur des deux grandes cultures qui sont dominantes pendant la plus longue période des landertaliens qu'on appelle le moustérien que vous verrez dans la littérature donc je vous donne les termes le moustérien qui est plutôt de l'Europe occidentale et le mycoquien qui est plutôt de l'Europe orientale là déjà vous voyez aussi on a déjà deux grandes régions et à l'intérieur donc vous avez différents faciès des particularités micro-régionales donc qui montrent qu'il y avait vraiment des populations identifiées au niveau en tout cas comportemental donc ça c'est tout à fait important alors on y reviendra aussi la prochaine fois parce que justement quand on parlera des derniers néandertaliens à la fin de la culture néandertalienne on va voir apparaître des industries différentes donc des outils différents qui montrent cette espèce de période de transition donc là vous verrez on en reparlera on a quelque chose qui va être un peu mixte où on va avoir à la fois donc ce que fait habituellement néandertal et ce que va faire Cro-Magnon donc c'est la mélange à la fois du levallois et du laminaire donc ces deux techniques comme s'il y avait une espèce de rencontre quelque part de ces deux savoir-faire ou une remise en tout cas en activité du laminaire par les néandertaliens donc ces industries de transition on en reparlera sont vraiment importantes sont des bons indicateurs pour savoir ce qui se passe avec les derniers néandertaliens alors ce qui est important de voir c'est qu'en fin de compte voilà un exemple d'outils et d'armes alors donc au niveau des outils et des armes je ne parle pas du bois végétal parce que comme vous le savez c'est organique ça ne se conserve pas bien que nous ayons trouvé des empreintes de pointes de projectiles en bois conservées dans l'abri Romani par exemple en Espagne mais c'est surtout donc il va travailler cette pierre et il va faire donc ces outils alors l'outil le plus caractéristique des néandertaliens c'est le racloir donc vous avez ici plusieurs racloirs je n'ai pas de pour vous les montrer et vous allez avoir aussi des pièces qu'on connaissait déjà avec ses prédécesseurs les actus qu'on appelle les bifaces mais là ces bifaces à lui vont être un petit peu différents de forme et donc ces superbes bifaces moustériens alors c'est ça ces armes c'est ça c'est-à-dire que voilà c'est pas grand chose si j'ose dire c'est-à-dire qu'il va emmancher bien sûr il va emmancher ces outils qu'il vient de tailler et il va les emmancher sur des rampes en bois alors pour soit courte pour faire des couteaux ou des armes des stocks ou soit sur des grandes lampes en bois pour faire des lances donc des projectiles pour la chasse alors vous voyez que c'est quand même relativement restreint et je le souligne parce que vous allez voir que pour la chasse évidemment ça a une importance le type d'armes qui est utilisé voilà sa panoplie est relativement bien sûr il y a plein de variétés il y a plein de petites différences mais c'est assez audimentaire donc il a voilà c'est sa panoplie donc c'est son outillage alors il va réussir en fin de compte à vivre pendant plus de 200 000 ans 250 si on prend les prénoms d'artalien voire 300 avec ses armes donc ça c'est important aussi parce que vous voyez que pour compenser un petit peu cet armement rudimentaire et bien il a eu vraiment su s'adapter employer des stratégies donc faire travailler son cerveau alors autre question pour nos amis qui étaient sceptiques vis-à-vis des hommes ou bêtes qui le mettaient plutôt dans la catégorie des bêtes et bien alors là au moment c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure ça a quand même perduré même après les années 60 parce que dans les années 80 sous la houlette d'un anthropologue américain qui s'appelle Lewis Bainford d'un seul coup est revenu à la mode de dire oh non non avant Sapiens avant Cro-Magnon ils chassent pas les gars ils chassent pas non 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 c'est tous les eaux qu'on trouve et tout non non ça c'est du charognage alors là ça est tout de suite parce que charognage vous voyez pour beaucoup ça fait tout le monde faire voilà parce que moi j'ai des charognes tout de suite donc d'un seul coup vous redevenez primitif vous voyez hop on remet une couche alors que j'ai beaucoup travaillé la question du charognage comme de l'anthropophagie donc je vous parlerai la prochaine fois c'est en fin de compte ce sont des perceptions très modernes parce que quand on dit charognes les gars quand ils charognent d'abord on a charogné tout le temps depuis que l'homme les plus anciens représentant notre famille ont charogné voilà et jusqu'à maintenant et la charogne c'est quoi c'est pas une vieille il n'y a plus rien c'est un animal vient juste de mourir soit naturellement parce qu'il est tombé il a glissé soit parce qu'un prédateur autre que l'homme un lion et tout vient de manger une partie on récupère ces morceaux donc on va c'est presque de la viande fraîche c'est pas que vous n'allez pas ramasser les vieilles pour être malade non donc là aussi c'est un concept qui fait que même au départ c'est une erreur de penser que d'être charognard ça vous donne un côté primitif on a tous on aime bien des fois les viandes faisandées voilà donc là aussi en plus le charognage c'est une vraie stratégie parce que se procurer des charognes entre guillemets c'est-à-dire les animaux qui viennent de mourir mais pas par vous pas parce que vous venez de le tuer et bien il faut être vraiment fort il faut là aussi avoir des stratégies il faut savoir repérer les vautours il faut savoir entendre bien les récladements des hyènes ou d'autres charognards il faut vraiment être à l'affût de tous ces indices pour pouvoir arriver rapidement sur la proie donc c'est pas c'est pas si simple et en plus vous avez même carrément ce qu'on appelle un charognage actif que j'ai eu la chance de vivre au Calahari avec les sannes où vous avez repéré les traces d'un vieux lion je dis un vieux lion parce que ça veut dire qu'il est isolé il a été rejeté du groupe puisque ce sont les lionnes qui chattent donc le vieux lion il est tout seul il va chasser en solitaire il est reconnaissable parce qu'en général il a des épines de porc-épic parce qu'il s'attaque à tout même au porc-épic donc dans la gueule il repère ses traces d'un lion en chasse d'un vieux lion solitaire en chasse il le laisse tuer il le suive il le laisse tuer sa proie il le laisse manger un petit peu parce qu'il y a une symbiose chez ces peuples traditionnels entre l'animal entre la nature d'ailleurs en général et eux et donc après ils le font fuir et ils prennent la carcasse qui est toute fraîche c'est comme si ils venaient la tuer donc voyez un petit peu c'est presque une stratégie d'acquisition de chasse donc si je me permette ce propos et donc c'est quand même quelque chose qui était déjà même pas justifié et en plus et en plus alors là c'était d'autant moins justifié que justement s'il y a eu un grand chasseur c'est bien l'homme de Nolertal je vais essayer de vous le montrer alors donc le charognage voilà et c'était surtout utilisé parce qu'on arrive on a des méthodes qui permettent par des études très détaillées du matériel de montrer si c'est une bête qui a plutôt été chassée ou plutôt charognée donc on s'est aperçu en fin de compte que la majorité des animaux des individus qui avaient été charognés c'était des grosses espèces et c'est un peu normal je veux dire par exemple il y a des espèces très difficiles à chasser comme le mammouth comme le rhinocéros les nœuds donc ces animaux qui sont les orocs et on retrouve quand même leurs ossements et c'est vrai que l'hypothèse du charognage est des fois avancée pour expliquer leur présence et même parfois démontrer alors avant de parler de la grande faune de la chasse il ne faut pas oublier que l'alimentation des néandertaliens est très variée elle est moins variée apparemment en tout cas d'après ce qu'on a que celle des Cro-Magnons c'est vrai aussi que c'est plutôt des chasseurs et des mangeurs de grands mammifères mais quand même on a dans les sites on voit qu'ils ont consommé qu'ils ont mangé des oiseaux des lapins des lièves tous les petits gibiers ils ont de temps en temps ils ont mangé du poisson c'est pas des grands amateurs de poisson ils n'ont pas énormément pêché mais il y a quand même ces preuves ils en ont mangé ils ont mangé les coquillages s'ils étaient près des côtes ils ont consommé des moules des huîtres etc donc il y a une consommation assez diversifiée et notamment donc la présence d'aliments qui sont comme ça riches comme le poisson en certains nutriments présents seulement dans les poissons par rapport à la viande ce qui prouve ce qui prouve qu'il y avait une des hypothèses avancées pour dire pourquoi Néandertal il n'avait pas bien survécu c'est parce qu'il ne mangeait pas assez de poissons bon alors moi je veux bien c'est un peu comme on aurait dit Cyrano c'est un peu court jeune homme donc je pense qu'il faut faire là très attention parce qu'il y a des endroits notamment au bord de mer des sites côtiers ou des sites lacustres enfin au bord de l'arc les Néandertaliens ils consommaient du poisson bon donc je pense qu'il faut être raisonnable mais vraiment ce sont des grands chasseurs de grands mammifères et ça c'est très important alors déjà physiquement ils ont quelques particularités qui montrent que ce sont des hommes qui étaient adaptés à la prédation adaptés à la chasse juste un exemple qui est pour moi vraiment très intéressant et très parlant c'est le fait qu'ils lancent les projectiles c'est à dire qu'à la chasse soit vous faites à l'approche donc vous vous mettez en affût etc ou soit vous faites aussi par arme de gel par lancement de projectiles et donc si vous voulez c'était très important de lancer loin et fort et leur anatomie quand on l'étudie les paléanthropologues ont fait des études remarquables sur ça montre qu'en fin de compte au niveau si vous voulez la possibilité d'aller à l'arrière de nos bras nous on ne peut pas aller plus loin que ça eux oui alors ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fin de compte quand ils vont lancer leur javelot en quelque sorte leur lance et bien ils vont la lancer de plus loin avec plus de force et donc ça c'est fondamental parce que là vous avez plus de chance évidemment d'atteindre le gibier et donc c'était un atout majeur alors comme je dis toujours pour embêter mes petits copains qui travaillent sur l'homo sapiens les chromagnons pour leur dire ben voyez enfin le comte chromagnon a été obligé d'inventer le propulseur alors que Néanderthal il l'avait déjà dans le bras bon c'est une image mais c'est exactement c'est-à-dire qu'il a une puissance musculaire vous vous rappelez je vous l'ai dit plus cette possibilité d'aller beaucoup plus loin on l'a vu d'après les études faites sur les homoplates il peut aller beaucoup plus loin donc il lance plus loin et plus fort et ça c'est quelque chose d'important puisque si vous êtes obligé de vous rapprocher trop près de l'animal l'animal a plus de chance de s'en aller de fuir donc c'est vrai que votre lancée si vous pouvez le faire de plus loin c'est très important c'est pour ça que le propulseur est une arme extraordinaire qui a été utilisée encore très récemment les aborigines d'Australie etc qui a traversé toutes les époques parce que ça augmente beaucoup et en plus ça augmente la vitesse de pénétration donc dans l'animal ça prédit plus au coeur de l'animal si j'ose dire pour pouvoir le toucher le blesser crièvement ou le faire mourir sur le cou donc voilà et là il est vraiment pour ça et alors fait intéressant c'est que lorsqu'on regarde tout le bras épaule et bras des hommes et des femmes c'est pareil et le développement de la musculature c'est comme pour les sportifs on peut savoir si vous êtes droitier ou gaucher et là évidemment c'est avec les lancers et donc il y avait des droitiers et des gauchers à l'époque et on voit que les muscles sont développés sur un bras ou sur l'autre et aussi bien chez les hommes que chez les femmes et ça c'est d'une idée intéressante pourquoi c'est intéressant parce que vous le savez peut-être on a toujours dit la division sexuelle du travail chez les peuples chasseurs-cueilleurs les femmes à la cueillette et les hommes à la chance voilà alors donc comme on dit ça et que c'est vrai moi je l'ai vu de mes yeux vu que c'est la division existe le sexuel du travail existe parce qu'après elle va se décliner sous plusieurs volets même chez les peuples chasseurs-cueilleurs donc c'est vrai qu'elle existe mais là c'est un fait intéressant parce qu'en fin de compte peut-être que c'était vrai chez les lancers italiens mais en tout cas au niveau de l'anatomie c'est pas marqué le développement d'un des deux bras est marqué aussi chez la femme donc peut-être qu'elle l'en sait aussi peut-être que c'est quelque chose qui est venu plus tard alors je ne sais pas ça c'est une hypothèse tout à fait une spéculation que les femmes peut-être chassaient mais en tout cas c'est intéressant j'ai pas le temps de développer la théorie du pourquoi la division sexuelle du travail je sais que certains certains d'entre vous connaissent peut-être des travaux d'Alain Testard sur ces ces explications par rapport au rôle du sang le tabou du sang donc le sang animal qui coule et le sang féminin qui coule et on ne doit pas mettre les deux même d'une façon symbolique évidemment en contact donc la femme ne doit pas faire couler le sang alors elle peut chasser avec un gourdin elle peut rabattre le gibier elle peut participer à la chasse mais ne pas trancher donc elle ne va pas trancher faire saigner le sang ne va pas découper les animaux etc. bref c'est un autre débat mais vous voyez il y a des choses passionnantes à partir de toutes ces études alors voilà c'est un grand chasseur taillé pour la chasse son gibier préféré et d'est en ouest le cheval alors ça c'est un petit cheval disparu presque on essaie de le sauver c'est le prevaski alors les chevaux étaient variés je vous l'ai dit l'autre fois donc il a chassé des tas de chevaux différents à différentes époques mais c'est vraiment l'animal qu'on retrouve tout le temps c'est vraiment un grand chasseur de chevaux et c'est quand même là aussi une donnée importante parce que la chasse au cheval c'est extrêmement difficile il se tousse des animaux sauvages et lui c'est un animal qui va très vite qui est très craintif donc là il faut il faut vraiment penser sa stratégie pour pouvoir les capturer et c'est son gibier préféré mais il y a aussi bien sûr le bison le renne alors là il y a beaucoup beaucoup de chasse au renne au bison au cerf pendant les périodes un peu plus tempérées et aussi les animaux qui sont dans les rupicoles qui sont dans les montagnes alors petite parenthèse ces animaux que maintenant se trouvent dans les montagnes étaient quand même dans les régions de moins forte altitude notamment dans les vallées la vallée de la Vézère tout ça du moment qu'il y a du rocher ces animaux étaient présents c'est l'homme moderne qui a fait que ces animaux sont ailleurs donc il faisait de temps en temps des campements des haltes de chasse pour aller chasser moi j'ai étudié un site par exemple en Belgique où il allait chasser six chamois il a tué c'est une halte de chasse on a fouillé une halte de chasse il a tué ils ont tué six chamois ils les ont dépecés et ils ont pris la viande qu'ils ont emmenée hop dans leur camp de base ils sont repartis chez eux chasser simplement six chamois donc et alors plus à l'est on a vraiment parce que le mammouth bien sûr est présent aussi en Europe occidentale mais il est relativement peu abondant c'est vraiment alors que par contre dès l'Allemagne dès l'Europe centrale et surtout en Europe orientale on a énormément de restes de mammouth donc là il y avait une chasse au mammouth probablement une chasse collective la réunion de plusieurs clans pour le chasser parce que c'est quand même animal extrêmement difficile à chasser je ne sais pas déjà l'éléphant ce n'est pas évident je parle avec les armes de chasseurs-cueilleurs traditionnels évidemment c'est très difficile il faut vraiment là aussi avoir des stratégies importantes mais lui c'est pire que l'éléphant pourquoi c'est pire parce que lui le mammouth c'est un animal de la période glaciaire donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faut se protéger du froid et la nature est bien faite donc les mammouths se protègent du froid grâce à leur toison qui est extrêmement épaisse il y a des jarres ensuite ils ont un petit duvet après ils ont une peau de pachyderme donc comme l'éléphant très épaisse et en plus contrairement à l'éléphant d'Afrique par exemple ils ont une couche énorme de 8 à 10 cm d'épaisseur de graisse donc vous imaginez bien les projectiles que je vous ai montré tout à l'heure qui sont lancés si vous lancez ce projectile comme ça dans l'arrière-train d'un mammouth il ne va rien sentir le mammouth donc c'est probablement pas l'explication donc plus sérieusement on a essayé de regarder un petit peu ce qui se passait pourquoi on avait des sites comme ça où il y avait beaucoup de restes de mammouths on s'est aperçu que c'était toujours à la même saison qu'ils ont été abattus c'est-à-dire au début donc si vous voulez à la fin de la période hivernale au début de la période estivale c'est-à-dire au moment de la fonte des glaces donc voilà ça faisait des fondrières et là qu'est-ce qu'ils faisaient ils effrayaient les troupeaux de mammouths probablement du feu ou des cris donc ils étaient à plusieurs clans parce que les clans de 30 personnes ça veut dire que si vous enlevez les enfants les malades les âgés tout ça ça n'avait pas beaucoup de chasseurs donc probablement en réunion de plusieurs grandes chasses collectives des grands campements et donc ils poussaient ces animaux dans les fondrières et à ce moment-là quand un éléphant d'ailleurs c'est pareil est pris et tombe il peut difficilement se relever et là vous allez l'atteindre votre arme au niveau de l'abdomen parce que là il y a moins de poils la peau est moins épaisse etc. et là vous pouvez même y aller à l'estoc en faisant attention aux défenses et donc il y avait ces techniques probablement de chat et alors il y avait aussi d'autres animaux particuliers un petit peu ces émions asiatiques là il y avait vraiment des grandes spécialités spécialisations à ces animaux donc quand on dit la chasse spécialisée c'est-à-dire qu'en fin de compte on n'a quasiment que ça comme reste d'animaux on a des cinquantaines soixante petites écus et drontinus qui ont été retrouvées donc c'est vraiment il était spécialisé dans cette chasse son alimentation reposait sur un certaine saison en tout cas sur cet animal et aussi cet antilope saïga donc je vous montre un petit peu ces animaux de l'est parce qu'en général quand on parle de préhistoire c'est peut-être aussi parce que je travaille sur les régions de l'Europe centrale et orientale mais aussi on les voit très peu et il y avait ces antilopes saïga qui vivent actuellement dans le désert de Gobi malheureusement elles sont en voie de disparition parce qu'elles sont énormément chassées et leur durée de vue est très courte en plus donc malheureusement ça va bientôt disparaître donc en Mongolie on a quelques exemples il y en avait beaucoup en Russie il n'y en a plus quasiment bref donc ces animaux sont typiques des régions arides arides froid alors c'est pour ça qu'elles ont ce museau ce nez un peu particulier parce que c'est un nez qui va filtrer l'air qu'elle respire et filtrer à la fois l'air pour réchauffer avant qu'il arrive dans les poumons et aussi pour arrêter les poussières parce que dans les déserts de Gobi il y a beaucoup de poussière donc c'est un animal et ça c'est intéressant parce que cet animal est venu jusqu'en Gironde par exemple et quand ces animaux vivaient chez nous c'est comme quand il y avait les ovibosses chez nous en France là vous pouviez mettre votre petite laine parce que c'est que vraiment il y avait un abaissement de température donc c'est des animaux très intéressants pour ça ils nous montrent vraiment le climat le refroidissement climatique alors voilà donc je pense qu'avec si vous voulez actuellement quand même face à Binford et c'est une théorie de seulement Charognard que seul l'homo sapiens sapiens était un chasseur ça c'est complètement vraiment prouvé maintenant que c'était faux et que pour moi en tout cas c'est peut-être le plus grand chasseur de tous les temps pourquoi ? et bien parce que tout ce que je viens de vous dire mais aussi parce que maintenant grâce aux nouvelles méthodes de plus en plus sophistiquées d'analyse aux grosses machines on peut faire plein de recherches on a des nouvelles méthodes donc on va aller chercher le collagène dans les os pas seulement pour faire des génomes mais aussi pour voir ce qu'ils ont mangé on le fait sur les animaux on le fait sur les hommes pour savoir ce qu'ils mangeaient quel était leur en fin de compte l'aliment le plus important donc pour eux et toutes les études mais toutes les études qu'on appelle de bio-géochimie ont montré que c'était un mangeur de viande que c'était un carnivore Cro-Magnon d'ailleurs les premiers sapiens modernes vont faire pareil les origniciens les graviciens tout ça ça va être des gros mangeurs de viande ce sont à ces périodes là donc une alimentation basée essentiellement sur la viande alors ce qui était intéressant dans les études c'est donc de voir alors juste pourquoi je vous montre ça pour vous montrer que c'est sur des travaux très sérieux que tout ça repose que c'est pas des fantaisies de préhistoriennes et donc ça vous montre voyez Néandertal vous voyez c'est la petite astérix regardez où il est donc et où sont les autres espèces il est plus proche de qui du loup au niveau de son alimentation ça veut dire quoi ça veut dire que son régime est essentiellement carnivore c'est un mangeur de viande ça a été fait je vous l'ai dit sur les premiers hommes là on a la même chose donc ces hommes là de cette période là qu'on peut situer entre 120 parce que pour les Néandertaliens jusqu'à peu près 20 000 ans sont vraiment ils mangent énormément de viande et c'est prouvé donc dans leurs diens dans leurs os c'est vraiment une alimentation très riche en viande alors autre chose intéressante c'est que on peut on peut me rétorquer oui mais c'est normal parce qu'en période glaciaire il n'y a pas de plantes alors là on va là aussi éradiquer le mythe pendant ces périodes glaciaires il y a toujours des plantes on n'est pas dans nos régions dans toutes les régions peuplées à l'époque il y a des plantes si vous avez des mammouths le mammouth vous savez combien ça mange il y a un éléphant d'herbe par jour donc ce sont des tonnes de végétaux qu'il faut il y a des troupeaux entiers de mammouths il y a des bisons donc il y a des végétaux donc il faut c'est tombé là aussi par simple réflexion mais ce travail de bio-géochimie là aussi a apporté un élément de réponse important puisqu'on a fait des analyses sur des Néandertaliens qui avaient 120 000 ans et 120 000 ans vous êtes dans le dernier interglaciaire c'est un climat tempéré comme le nôtre donc il n'y avait pas de raison il y avait encore plus de végétaux il y avait plus de graminées il y avait plus d'herbacées etc donc il pouvait très bien se procurer ces aliments et en fin de compte c'est exactement la même chose il a la même diète la même alimentation que ce qu'on va voir plus tard dans les phases plus froides donc vous voyez c'est des choses intéressantes c'est que culturellement c'était un chasseur c'était un mangeur de viande voilà c'était dans sa culture et pas quelque chose qui était imposé une contrainte de l'environnement alors la viande était très diversifiée c'est comme ça justement qu'on a mis en évidence alors qu'on ne trouvait pas beaucoup de poissons qu'on ne trouvait pas évidemment beaucoup de coquillages et autres dans les sites archéologiques qu'on s'est aperçu qu'il mangeait des fois il y avait même certains qui avaient mangé beaucoup de protéines animales mais venant donc de la mer et venant de ou des rivières donc c'est vraiment quelque chose c'est une nouvelle méthode très intéressante enfin nouvelle pas tellement nouvelle parce qu'elle était faite aussi beaucoup pour les périodes récentes pour notamment le néolithique mais on avait peu utilisé avant les années 90 pour la préhistoire alors vous pensez bien vous pensez bien que si il était un grand consommateur de viande il n'attendait pas l'opportunité de trouver des carcasses tuées par des autres animaux c'est-à-dire que si vous basez votre subsistance de quotidien sur une alimentation où c'est riche en viande où vous devez vous procurer donc cette viande sur ces grands mammifères évidemment que les stratégies seront des stratégies de chasseurs vous n'allez pas vous vonder ça sur l'opportunité de trouver une carcasse gentiment abandonnée par un prédateur autre que vous donc il y avait vraiment là ces données sont extrêmement importantes et viennent renforcer si vous voulez nos travaux de préhistorien simplement en étudiant le matériel osseux des animaux etc. où on avait mis en évidence déjà qu'il y avait quand même une conservation importante de grands mammifères là c'est confirmé et donc c'est quelque chose qui montre qu'il y avait forcément des stratégies importantes pour développer alors ces stratégies de chasse on les a aussi lorsqu'on étudie des sites archéologiques on a des fois une chance incroyable juste un exemple pour vous montrer la stratégie utilisée une des stratégies utilisées par les landertaliens j'ai travaillé sur un site qui s'appelle Staroséli peu importe qui est en Crimée donc qui est datée à peu près de 85 000 ans donc on est en période froide en Crimée et les landertaliens de ce site ils ont abattu donc les petits hydrantinus que vous avez vu là et vous savez ce qu'ils ont fait comme technique c'est très simple Staroséli le site il est situé dans une vallée fermée étroite petite qu'est-ce qu'il faisait il poussait les chevaux qui s'effraient facilement etc donc il faut les rabattre ils l'ont poussé dans cette vallée fermée c'est-à-dire en cul-de-sac ils les ont poussés ils les ont forcés à rentrer dans cette petite vallée étroite et les chevaux sont arrivés dans cette vallée hop c'est les rochers ils se retournent ils veulent fuir mais les autres simplement ils font un barrage les chasseurs se mettent comme ça en rang de nion et ils ont tiré sur les chevaux donc ils ont abattu comme ça plusieurs chevaux et ils sont venus souvent chasser parce que ce qu'il faut voir aussi ce qui est intéressant c'est qu'ils ne vont pas massacrer c'est-à-dire qu'ils vont tuer une ou deux bêtes ou trois bêtes ce dont ils ont besoin pour se nourrir il n'y a pas de massacre c'est pas buffalo bill on n'a pas des sites de carnage d'animaux de bisons quand on a beaucoup d'ossements du même animal c'est parce qu'ils sont venus plusieurs fois abattre deux ou trois bêtes avec ces techniques donc vous voyez très sophistiquées quand même d'utilisation de la nature ce sont des hommes de la nature qui connaissent leur environnement qui vivent dans cet environnement qui font partie de cet environnement de cette nature et donc ils savent l'utiliser à bon escient c'est-à-dire qu'ils savent repérer ces endroits qui vont favoriser leur chasse donc ils vont faire ça qu'est-ce qu'ils vont faire aussi ? et bien ils vont utiliser les aveines les trous dans le sol ils vont pousser là aussi un troupeau les faire passer à un endroit où il y a ces trous hop certains des individus tombent dans le trou et ils récupèrent donc l'animal donc voilà et ça c'est une chasse qui est bien pensée au niveau stratégique et qui ne demande pas d'avoir un armement extrêmement compliqué ils vont utiliser les marécages là aussi notamment pour on l'a vu pour les mammouths c'est pareil ils vont utiliser les marécages des fondrières donc ils vont se servir de pièges naturels ils vont se servir de l'environnement alors il y a des témoins comme ça de ces pratiques très sophistiquées et en plus on s'aperçoit qu'au niveau de la consommation de ces animaux il va y avoir alors c'est un peu difficile à prouver à 100% mais il va y avoir probablement donc une espèce de respect de l'animal j'y reviendrai la prochaine fois quand je parlerai de leur symbolisme de l'animal qui fait qu'il va y avoir toujours ces abattages en petit nombre il ne va pas y avoir de massacre et ça c'est aussi une donnée importante alors que leur régime est un régime alimentaire basé sur vraiment sur la viande sur l'animal donc vous voyez toutes ces informations toutes ces données je ne fais pas attention à l'ordre toutes ces données montrent qu'il y a vraiment une connaissance parfaite de leur terrain un savoir-faire et ce que je veux dire aussi important par rapport à la chasse c'est qu'en fin de compte on s'est aperçu là aussi grâce à l'étude précise du site archéologique qu'il n'y a pas il y a un choix qui est un choix culturel et j'ose le mot pourquoi ? juste un exemple il y a un site par exemple sur lequel on a travaillé qui montre qu'à un moment donné c'est le même site la même période climatique on a les mêmes dates à quelque chose près donc ça veut dire que le même environnement avec les mêmes animaux dans l'environnement on voit à un moment donné et un groupe néandertalien qui vient ils chassent le renne le renne le renne après on a un autre niveau parce qu'on fouille vous savez les couches archéologiques on a une autre couche archéologique et là un autre groupe néandertalien ou le même groupe je ne sais pas mais probablement un autre groupe lui il chasse le bison alors que dans l'environnement du premier groupe comme du deuxième il devait y avoir des rennes et des bisons mais pourquoi l'explication la seule parce que là on est dans les mêmes contextes environnementaux topographiques etc donc c'est pas l'environnement c'est pas la nature qui joue c'est simplement parce que ils ont des traditions culturelles différentes moi je fais partie des chasseurs de rennes mon groupe mon apprentissage a été de chasser le renne et alors que dans d'autres endroits ça a été d'autres groupes pardon ça a été l'apprentissage de chasser le bison ma culture ma tradition c'est autour du bison et ça c'est vraiment une donnée très intéressante très importante qui montre que déjà il n'y a pas cette vision toujours un petit peu qu'on a mais même encore maintenant certains le ressort de la pression de l'environnement qui fait que vous allez forcément faire une avancée technologique une innovation tout ça parce que vous avez une pression de l'environnement bien sûr que ça y fait si vous êtes tranquille pédat vous n'allez pas changer les choses mais il n'y a pas que ça il y a aussi le fait qu'il y a des traditions et qu'il y a des savoir-faire et ces savoir-faire s'apprennent dans l'apprentissage donc dans la petite enfant et là voilà vous êtes c'est pas parce que peut-être c'est parce qu'ils préféraient au goût le cheval bien que si vous commencez à manger beaucoup de cheval vous allez l'aimer et inversement mais toujours est dit qu'il y a vraiment déjà et c'est montré quand même par quelques exemples d'études archéologiques il y a vraiment des traditions culturelles non seulement dans la taille mais aussi donc dans la perception du monde des choses on en parlera la prochaine fois mais aussi donc dans le choix de l'animal à capturer à chasser et donc ça c'est très très intéressant alors très souvent et ça c'est valable d'ailleurs pour tous les peuples chasseurs cueilleurs en règle générale souvent dans les dans les clans comme ça dans les tribus on a en général deux espèces majoritaires c'est-à-dire que souvent c'est deux animaux qui sont le plus chassés et souvent bien sûr c'est lié aussi à la saison donc dans une saison on va être plutôt un chasseur de règle et l'autre plutôt un chasseur de bison mais là dans l'exemple que je vous donnais quand je vous disais que toutes les données étaient les mêmes c'est que là au niveau de la saisonnalité d'abattage on avait la même saison donc c'était pas une question de chasser le renne à une saison et le bison à une autre mais voilà il y a vraiment ces traditions déjà existent déjà celles qu'on verra plus tard chez tous les peuples chasseurs cueilleurs qui vont leur succéder il y a vraiment des traditions et ça je crois que c'est une donnée importante qui a longtemps été négligée parce qu'on regardait essentiellement le côté du caillou nos collègues qui travaillent sur les pierres sur la taille et tout la technologie et tout ça ça a toujours été un peu porté pendant très longtemps en tout cas en avant dans la préhistoire et c'est relativement récemment qu'on a dit qu'en fin de compte pour retrouver les comportements des hommes préhistoriques des neandertaliens mais les autres aussi il fallait regarder tout et notamment aussi par rapport à l'animal par rapport donc aux ossements d'animaux et c'est pas parce que je suis archéozologue mais je pense que c'est très important et que ça apporte beaucoup d'éléments alors toujours donc dans cette conférence que j'ai appelée homme ou bête bien sûr que le fait de découvrir qu'il était un artisan qu'il était un chasseur et surtout aussi à un moment donné on va et on reviendra la semaine prochaine sur ça parce que c'est un phénomène très important vous verrez on sait plein de choses maintenant sur les rites funéraires et en plus quand on va commencer à découvrir même au XIXe siècle à Spie par exemple des grottes la grotte de Spie en Belgique on va découvrir des sépultures alors là pour certains ça a été terrible parce que vous imaginez ceux qui n'acceptaient pas que les nandertaliens font partie de cette grande famille des hominidés alors le caillou c'était déjà dur à avaler mais alors là vous me pensez bien que dès qu'on a montré qu'ils avaient en plus enterré leur mort évidemment ça a vraiment choqué plusieurs alors on a tout inventé oui mais c'est pas vraiment bien placé c'est pas est-ce que c'est vraiment au niveau de la stratigraphie vous êtes sûr c'est bien position enfin on a tout dit pour rejeter puis après ça s'est multiplié évidemment les découvertes se sont multipliées et donc on a admis donc tout ça fait qu'à un moment donné évidemment il fallait un peu entre guillemets réhabiliter l'homme de Néandertal alors je terminerai sur cette question parce que cette réhabilitation est-elle réelle ou en fin de compte politiquement correcte je fais esprit d'être provocatrice de rentrer dans l'actualité parce que c'est ça la vraie question quand on voit que maintenant encore nos travaux là je reviens je reviens dans le domaine purement scientifique quand on est en face de nous les collègues on voit encore qu'il se passe qu'il y a des choses qui passent pas bien qui arrivent pas alors je parlerai surtout qu'on voit on perçoit une différence donc entre les collègues anglo-saxons notamment américains et les collègues européens on voit qu'il y a une divergence de point de vue dire que pour beaucoup d'entre nous en Europe il n'y a plus de doute de mettre les Néandertalien dans cette grande famille dominédée mais en plus de les considérer comme des humains vraiment ce sont ce que j'ai appelé l'humanité une autre humanité et donc ça passe maintenant c'est quand même profondément accepté en tout cas pour la majorité des Européens mais on a quand même du côté des anglo-saxons notamment du côté de nos collègues américains on a encore une réticence alors évidemment alors ils ne sont pas des Croatieux je vous le dis tout de suite ils sont des évolutionnistes mais ils ont quand même cette réticence encore et ils sont toujours on sent bien à dire oui mais alors la prochaine fois on va détailler justement sur les similitudes et les différences entre l'homme moderne et puis Léandertal mais eux ils vont assister toujours sur ces différences pour justement dire oui mais tu vois c'est différent ils sont différents etc donc c'est pas tout à fait nous c'est pas tout à fait une humanité voilà parce que pourquoi je vous parle de ça parce qu'on est dans le monde dans lequel on vit dans la société c'est-à-dire que les chercheurs on ne vit pas dans une tour d'ivoire dans un comme ça une bulle forcément on a notre propre histoire familiale on a la société dans laquelle on vit donc on est forcément influencé on a forcément une culture propre qui a ses idéologies qui a ses cosmogonies ses croyances donc évidemment on a une perception qui va peut-être varier par rapport à nos collègues qui sont pas dans les mêmes sociétés qui ont pas la même histoire et là pourquoi je vous dis ça c'est très frappant nous notre société surtout en France est quand même laïque c'est-à-dire qu'on est plus ou moins détaché quand même du rapport à Dieu aussi présent que chez nos collègues américains qui eux quand même leur président est sur la Bible donc et là ça influence peut-être inconsciemment même des fois ce fait là parce que pourquoi ? parce que quelque part il faut mettre le doigt de Dieu quelque part il faut dire oui mais c'est justement le fait que ce soit voilà nous les sapiens sapiens on est quand même différents on est la créature de Dieu on revient un petit peu si vous voulez quelque part d'une façon sauf feutrée à la perception adamique donc de nos prédécesseurs qui s'intéressent à la préhistoire de tout le 19ème siècle dire que quelque part voilà on recherche là-dedans on recherche l'Ève et c'est d'autant plus vrai que vous avez peut-être souvenance d'un papier dans Nature ou dans Science qui avait fait un peu de bruit parce qu'ils avaient appelé ça l'Ève africaine vous vous rendez compte intitulé à un papier scientifique dans une revue scientifique mondialement connue et reconnue en tant que scientifique et que la théorie que vous avez montrée c'est-à-dire la théorie de l'Ève africaine c'est de dire en fin de compte que les hommes modernes si vous voulez c'est un peuplement qui part de l'Afrique c'est le monogénisme c'est-à-dire que ça part de l'Afrique et ça vient en Asie ça vient en Europe voilà et c'est là à partir de cette souche donc sapiens déjà proto-sapiens que tous les sapiens vont être sur tous les continents c'est ce qu'on appelle l'Ève africaine ça vient bon elle part mais ça c'est pas raisonnable de l'appeler Ève africaine si vous êtes déjà la connotation vous sentez très bien qu'il y a cet attachement donc à cette origine qui est quand même une origine biblique donc vous voyez je vous dis ça parce que je pense qu'il faut bien voir qu'il y a les connaissances qu'il y a les faits archéologiques ou scientifiques les expériences etc mais qu'à côté de ça il y a toujours quand même ce sentiment un peu plus ou moins profond toujours un peu présent de ce qu'on peut nous nos valeurs ce qu'on peut ressentir donc c'est vrai qu'il y a une interprétation alors là je bats ma coupe parce que justement c'est peut-être parce que j'ai une vision un petit peu différente du monde ou des choses que je pense qu'il y a une humanité plurielle et que passé est présente et que en fin de compte ces différences observées chez les Nandertaliens et chez nous ne sont pas si grandes on verra la prochaine fois donc je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas le droit d'être dans une humanité différente mais une humanité donc c'est vrai que ça joue beaucoup et je crois que c'est pour ça qu'on ne peut pas jeter la pierre au XIXe siècle à nos prédécesseurs parce qu'en fin de compte ils sont dans leur histoire au XIXe siècle c'est dans l'histoire ils sont dans cette période de racialisme cette période de colonisation et tout donc la vision de l'autre aussi bien du sauvage c'est-à-dire celui qui est dans les colonies que du préhistorique c'est-à-dire que là lui c'est plus l'espace géographique mais c'est l'espace-temps c'est évident qu'il y a un rejet de l'autre quelque part qu'on est dans cette vision parce que c'est les théories qui sont à l'époque en vigueur c'est ce que voilà et je pense que ça c'est intéressant de toujours avoir en tête qu'on est toujours aussi dans cette mouvance donc je ne suis pas forcément convaincue que la réhabilitation actuelle de Néandertal même la récupération dans des pubs et autres d'ailleurs soit vraiment foncièrement comprise et acceptée que c'est plutôt parce qu'on est aussi un peu dans la repentance et d'ailleurs pour conclure je voudrais cette anecdote malheureusement le nom du dessinateur m'échappe un humoriste avait fait un petit dessin parce que c'est les grandes périodes de la repentance et il avait fait un petit dessin en disant ah là là Néandertal a disparu et tout ça il va falloir que je fasse une déclaration pour m'excuser voilà merci alors y a-t-il des questions n'hésitez pas à poser de questions j'ai deux questions à vous poser relativement à un livre que j'ai lu récemment de François Michelet qui était professeur de la Sorbonne au 19ème siècle c'était il a écrit une histoire de France enfin une histoire des peuplades depuis les origines de la Gaule et même autrefois sur dans les années 1870-75 et alors il disait il y avait une théorie sur l'Allemagne en disant ce sont des gens qui viendraient peut-être de de l'Asie mineure de pays comme l'Iran alors je voulais vous demander rapporter à votre exposé sur le Néandertalien est-ce que c'est des hommes qui se déplaçaient est-ce qu'ils se déplaçaient combien de kilomètres par jour vous dites ils étaient très mobiles mais est-ce que ça peut expliquer voilà alors c'est peut-être plus tard si l'hypothèse est bonne que ça s'est réalisé la deuxième question elle est relative à des points de comparaison vous avez parlé de Eve l'Africaine qui était peut-être à l'origine d'une au creux d'un nouveau développement d'une espèce de spécialité d'origine humaine un peu différent distinct je voulais je voulais vous demander est-ce que les sauvages de Borneo qui mesurent 1m50 Borneo en Indonésie est-ce que c'était un reportage de Arte de 1h 1h30 en décembre 2008 est-ce que aussi les petits hommes verts ce qu'on appelle au Cameroun qui sont très mobiles qui courent très vite qui montent aux arbres est-ce que c'est des rapprochements qui peuvent être possibles avec Néandertal enfin ce que vous avez esquissé ou des branches différentes oui alors là il faut faire très attention avec des analogies comme ça ou des phénomènes de convergence plutôt que vraiment des vraies analogies parce qu'en fin de compte tous les papes chasseurs-cueilleurs actuellement enfin actuellement la pub est subactuelle ils ont il n'y avait pas si longtemps il y en avait encore pas mal il y en a qui essayent de survivre ils ont une longue histoire ce ne sont pas des hommes pré-historic d'abord ils sont tous des sapiens puisque nous sommes plus que des sapiens et ils ont tous une longue histoire c'est-à-dire qu'en fin de compte même s'ils ont apparemment dans leur technique pas évolué c'est-à-dire qu'ils font par exemple toujours les aborigènes d'Australie il n'y a pas très longtemps ils faisaient du moustérien donc même si ça mais ils ont quand même toute une histoire c'est-à-dire que dans leur cosmogonie dans leur perception du monde quand on voit dans leur compte etc. il y a une évolution il y a des transformations s'ils lèvent les yeux au ciel ils voient bien qu'il y a des avions donc je veux dire il y a des choses qui font qu'eux ils ont quand même cette longue période historique qui fait qu'on ne peut pas calquer leur comportement les prendre et les dire supposons que en fin de compte les hommes préhistoriques ils ressemblaient aux pygmées là ce que vous appelez les petits hommes verts c'est les pygmées par exemple les pygmées ou les papous non en fin de compte il faut faire très attention pourquoi c'est intéressant de connaître et de lire des documents ethnologiques ethnographiques et puis d'aller éventuellement si on peut le faire avant qu'il ne soit trop tard d'aller vivre un petit peu avec eux c'est surtout pour s'ouvrir nous pour voir dans un milieu comme ça quelles sont leurs façons de s'adapter pour nous ouvrir un champ de possible qu'on n'a pas moi je parle de chat je ne chasse pas je suis assise sur mon bureau je ne connais pas vraiment ce qui peut se passer alors que là on est sur le terrain on est avec eux on s'ouvre l'esprit on ouvre le champ des possibles des hypothèses etc c'est pour ça que si vous voulez ce que vous dites je vois ce que vous voulez dire que tout ça ça peut ressembler mais non en fin de compte c'est quand même différent même s'il y a des choses voilà les inuits se servaient du propulseur comme Cro-Magnon oui bon mais ça c'est c'est pas c'est pas important c'est simplement parce que c'est une maîtrise de ce savoir-faire tirer au propulseur ou les aborigènes ils sont formidables ils ont des propulseurs d'une longueur extraordinaire qui lancent des saguets incroyables bon ils ont une dextérité que nous on n'a pas quand on fait nos jeux préhistoriques parce qu'on fait des jeux préhistoriques on lance des saguets avec des propulseurs voilà on tire à l'arc avec des arcs anciens enfin bon et donc on fait des concours les allemands sont très forts et je sais pas ce que ça veut dire mais et donc c'est vrai que ça peut durer mais en fin de compte non ils ont ils ont ils ont toute leur histoire qui fait qu'on peut pas tout à fait calquer en plus la difficulté avec les tout ce qui n'est pas sapiens sapiens c'est encore plus dur parce que là on est avec des des espèces peut-être si vraiment c'est confirmé que là les allemands ont l'air de dire quand même que c'est pas la même espèce d'être confirmé que c'est pas la même espèce que nous c'est encore un peu plus difficile parce que là c'est quand même très complexe pour aller rechercher leur comportement et les calquer donc il faut faire un travail de réflexion de méthodologie mais le comparatisme ethnographique notamment est extrêmement dangereux il faut vraiment rester très prudent c'est vraiment alors là en parlant de ça ça me fait penser c'est pas néandertal mais que c'est vrai qu'il y a des des souches qui paraissent avoir perduré alors soit par un isolat géographique bon vous savez bien tous les aborigènes d'Australie les sades dont je vous parlais du Calary tout ça ils étaient là il y a des milliers d'années quand on fait des fouilles archéologiques on trouve les sapiens anciens fossiles qui sont leurs ancêtres ils ont vécu en isolat géographique et donc on a des souches comme ça qui sont vraiment très proches de la source originelle de ces sapiens alors j'espère que je vais vexer ces personnes par exemple il y a le cas des basques je fais très attention ils sont susceptibles quoi que non je pense que ça peut plaire les basques sont vraiment intéressants parce qu'ils sont une espèce de souche que ce soit au niveau de leur anatomie notamment du crâne de l'écocephale etc et de leur langue il y a eu un gros travail sur les langues depuis plusieurs années pour essayer de retrouver les familles de langues pour voir comment ça s'associe c'est pour ça qu'on sait qu'on est proche des italiens etc et les basques la langue basque hop elle est complètement à part elle est originale donc ça veut dire que les locuteurs de cette langue bon maintenant ça change un petit peu mais pendant des milliers d'années et tout ça ont été un petit gros ils sont restés assez en isolat ils sont très peu mélangés et c'est pour ça qu'ils sont quand on fait l'arbre ils ont fait un arbre je vous conseille le livre de Mery Trulen sur la langue mère et donc on peut critiquer certaines choses mais c'est quand même très intéressant de savoir qu'il y a peut-être une langue mère et donc là il y a tous vous verrez il y a des graphiques très très bien on voit comme ça c'est comme un arbre philétique sauf que là ce sont des langues et on voit bien et hop ils sont tout seuls les basques alors voilà c'est peut-être c'est ça à mon avis une tradition très très forte il y avait aussi une question sur la mobilité en fait la deuxième question ah oui alors sur la mobilité alors là attention je reviens à ce que je disais tout à l'heure quand on dit très mobile ça veut dire par exemple que Romagnon lui va faire des grands camps de base et petit à petit il ne va pas être sédentaire au sens néolithique du terme mais en fin de compte il ne va quasiment pas bouger de l'année il va savoir par exemple il va probablement parquer des rennes etc donc il va être assez stable il ne va pas se déplacer alors que les nandertaliens ont cette mobilité c'est-à-dire que saisonnière qu'on retrouve chez certains peuples chez la circulaire subactuelle d'ailleurs et en plus quand il y a des changements importants on voit qu'il y a des déplacements de population c'est-à-dire qu'ils vont plus vers le sud donc ils n'hésitent pas à se déplacer lorsqu'il y a des contraintes qui les oblige ou simplement aller voir à l'autre côté de la colline comme je dis toujours parce qu'il ne faut pas oublier ce facteur humain qui est très fort c'est qu'on a toujours envie de voir ce qu'il y a derrière donc là aussi un déplacement et c'était très fort on voit beaucoup de cette grande mobilité et on le sait comment on le sait par juste un petit peu de point de méthodologie c'est pas une science-fiction de préhistorien c'est parce qu'on le sait en faisant les études de matière première des cailloux analytiques vous savez que chaque roche en fin de compte a une signature et qu'on peut savoir en faisant des plaques minces en faisant des lames sur encore des microscopes hop hop et on peut savoir de quel gîte ça provient de quel endroit ça provient et donc on est arrivé à voir leur déplacement avoir leur mobilité donc sur quelle leur aire d'approvisionnement si vous voulez au niveau de ces pierres de ces cailloux parce qu'ils recherchent aussi pour pouvoir faire des beaux outils les outils que vous voulez il faut choisir votre matière première et la prendre de bonne qualité autant que faire se peut donc ils ont comme ça des gîtes préférentiels où ils vont chercher du silex par exemple de très bonne qualité et donc ils vont on voit alors en règle générale ces déplacements qui sont dans leur subsistance quotidienne représentent jusqu'à 150 200 km donc ça veut dire qu'ils ne vont pas le faire évidemment en une journée donc ils font des camps ce qu'on appelle des camps temporaires c'est-à-dire qu'ils vont s'installer pour quelque temps faire leur provision alors ils sont très malins parce que pour ne pas avoir à transporter les cailloux ils transportent seulement les outils finis c'est-à-dire qu'ils taillent sur place et ils reviennent au campement avec leurs outils finis c'est quand même plus léger que ce qu'on parle des gros nucléus les grosses pierres donc voilà on le sait c'est mobilité par ça et on voit qu'il y a un déplacement assez important de minimum 30 ou 40 km d'approvisionnement mais des fois aussi il s'installe sur un lieu qui est intéressant parce que non seulement il est propice à la chasse c'est-à-dire qu'il voit la circulation du gibier il est toujours un peu en hauteur et puis en même temps il est proche d'un gîte donc de matière première donc de cailloux qui sont intéressants pour lui pour la taille des fois il est même le derrière-dessus c'est-à-dire qu'il y a des gisements où on voit le site de plein air où il s'est mis là parce que comme ça il peut s'approvisionner facilement pour faire ses outils parce que quand on fait l'expérimentation on fait beaucoup d'expérimentation quand on dépêche un animal avec un cilex taillé par exemple on prend un simple éclat vous savez moi je ne suis pas une grande tailleuse vous taillez un grand coup vous prenez votre éclat et puis ça découpe très bien la viande ou la peau vous pouvez traiter votre animal mais alors il faut beaucoup d'éclat parce que ça va s'émousser très très vite et donc le tranchant ne sera plus assez vif donc vous devez entailler facilement rapidement comme ça donc c'est bien là aussi d'être sur à proximité de la matière première alors on voit souvent que les sites où ils ont ce qu'on appelle les kill sites en anglais les sites d'abattage parce qu'ils avaient des lieux où ils venaient de tuer deux trois bisons par exemple et puis ils repartaient dans leur campement et là on voit les traces sur les eaux de bisons on voit les restes de leurs outils qu'ils ont laissés qui sont complètement usés c'est-à-dire qu'ils ont utilisé beaucoup beaucoup ça pour justement traiter ces animaux et on voit qu'ils sont à proximité donc de cette matière première comme ça ils ont sur place et ça c'est des choses qui nous permettent de nous voir ces déplacements comme lorsque on voit que dans un campement ils ont été chassés dans un campement qui est en vallée ils ont des animaux rupicoles c'est-à-dire des animaux de rochers bon ça veut dire qu'ils ont été à un endroit où il y avait des rochers des fois on s'aperçoit qu'en fin de compte ils ont été chassés des chamois à une cinquantaine centaine de kilomètres voilà ils ont fait une halte de chasse ils ont calculé calculé ils ont tué quelques bêtes et puis ramener ce dont ils avaient besoin au campement donc il y a toute une gestion de l'environnement de l'espace et cette mobilité est liée à ça ces déplacements sont liés donc à ces fonctions diverses ce qui compte pour eux c'est récupérer la matière première alors la matière première soit analytique pour faire leurs outils et tout ça le bois végétal très important pour les Nandertaliens on voit beaucoup avec la traceologie l'étude des micro-traces qu'ils utilisaient énormément le bois et on voit aussi pour les animaux c'est-à-dire que là aussi on a ce déplacement ce rayonnement donc pour trouver ces animaux parce que les animaux sont une ressource en matière première vous voyez la prochaine fois j'ai préparé quelques diapos c'est fondamental parce que l'animal est perçu dans sa globalité alimentaire et non alimentaire parce qu'il faut s'habiller il faut et donc il y a vraiment une gestion comme ça de leur environnement pour se procurer des moyens de subsistance et ça a bien marché parce qu'ils ont vécu très longtemps quand même un documentaire américain qui est passé il y a quelques mois parlait d'une technique de chasse un peu différente de ce que vous avez dit les américains avaient trouvé que certains Nandertaliens avaient les mêmes blessures que les chasseurs de rodeo et disaient qu'ils s'approchaient de très près et pas tellement de propulsion mais ils les entouraient de très près pour les percer et donc ils avaient les mêmes blessures que les chasseurs de rodeo alors là justement c'est bien que vous me parliez de ça parce qu'il y a tellement de choses à dire que ça m'a échappé ces histoires de blessures ces travaux ont été faits notamment par Erin Trinkos et qui sont très intéressantes et on avait des c'est surtout les Nandertaliens du Proche-Orient sur beaucoup de Nandertaliens du Proche-Orient notamment du Sanidad c'est un grand site un grand site au sens où il y a beaucoup de restes de squelettes on est très content quand il y a plein de restes de squelettes de Nandertaliens donc des Nandertaliens du Proche-Orient en Irak Sanidad et là pfff dites donc quand on a regardé les pathologies et bien ces hommes-là ils en ont vu ils sont abîmés de partout ils ont des bras cassés ils ont des clavicules cassés ils ont des côtes cassées alors on voit très bien que ça s'est ressoudé les gars et alors toutes ces analyses comme dit très justement monsieur l'hypothèse avancée quand ils ont essayé de comparer en disant mais c'est pas possible d'abord c'est pas un conflit d'homme à homme c'est impossible qu'est-ce qui se passe c'est pas une blessure d'un animal c'est pas une corne celle qui a fait ça ou c'est pas une défense de ma... il n'y a pas de mammouth pour changer enfin une défense d'éléphant donc il y avait une explication autre et alors justement ils ont une intuition mais ça il faut être américain j'aurais jamais pensé aller regarder qu'ils font du rodéo bon mais eux ils sont américains comme quoi je reviens à mon hypothèse que c'est très important qu'est-ce qu'il... il a eu l'idée vraiment formidable d'aller voir ce qui se passait chez les gars du rodéo et c'est vrai que là il s'est aperçu il aurait pu peut-être chez nous pour aller chercher les gars qui font la taureau machine et donc il a été regardé sur les blessures les radios etc des gars qui font le rodéo et c'est vrai que ça ressemble alors ça je suis tout à fait d'accord mais par contre au niveau de l'explication ça c'est leur hypothèse mais elle est complémentaire si vous voulez à une stratégie quand vous allez commencer à chasser tout vous avez intérêt à essayer au maximum de ne pas être trop près à l'animal pour pas que l'animal vous blesse parce qu'une charge de bison ou même de cheval vous savez ce que ça peut faire donc là sans parler de chez nous en Europe par rapport aux prochaines les orocs enfin bon des bêtes quand même assez impressionnantes les bois des cervidés il faut se méfier quand on lit tous les traités de chasse de Gaston Phébus par exemple on sait que c'est très dangereux les bois de cerf donc il faut éviter d'être trop en contact c'est pour ça qu'on a tendance quand même enfin on a tendance qu'il y avait une tendance à avoir des armes de jet à lancer d'abord ses projectiles pour avoir une chance mais c'est vrai aussi que quand vous l'avez lancé vous avez blessé l'animal vous ne l'avez pas forcément tué sauf qu'exceptionnel que vous avez formidablement bien visé mais pour tuer un animal d'un seul avec une arme de jet il faut vraiment connaître parfaitement son anatomie et tomber juste à un endroit où l'animal va être gréalement blessé et quasiment tomber sur le cou là il est légèrement blessé donc évidemment vous n'allez pas perdre votre proie et là vous allez au contact alors en plus ces chocs je ne sais pas si vous vous rappelez dans cet article ce qu'il y a là c'est ces traumatismes en fin de compte on voit non seulement c'est parce que c'est sous contact mais c'est ils devaient par exemple donc utiliser des endroits dans l'environnement où il y avait quand même beaucoup des rochers là aussi des endroits quand même de capture liés à l'environnement assez étroits des vallées parce qu'on voit que la plupart ici c'est des chutes c'est pas un contact avec l'animal parce que si je viens au contact de l'animal avec mon arme des stocks je veux dire ça avait été en contact avec lui soit avec ses armes de défense qu'a l'animal et avec son corps alors que là c'est des chutes donc c'était lié à la fois aussi ça montrait deux choses ça montrait que ils finissaient à l'estock mais comme beaucoup de chasseurs traditionnels ils finissent à l'estock ils commencent à l'arme de jet ils finissent à l'estock et qu'en plus c'était dans des lieux justement un peu de chasse privilégiée c'est-à-dire avec des endroits où il y avait un peu de rocher et tout et quand il tombait pour pas justement soit surprendre l'animal ou en tout cas mettre l'animal dans une mauvaise position pour pas être blessé par ses armes il tombait enfin il se laissait tomber d'un rocher voilà c'était aussi lié à des chutes c'est pour ça que ça ressemblait au rodéo parce qu'il tombait sur l'animal puis après il devait rouler bouler donc pour s'éloigner de l'animal mais il tombait comme ça et c'est à la fois intéressant parce que ça montre qu'il y avait une vraie technique à la fois au départ de stratégie pour les capturer et aussi et finissent à l'estoc c'est pour ça que je vous dis que ce sont des hommes quand même qui étaient particulièrement forts c'est-à-dire que là il faut quand même y aller pour finir à l'estoc bon on a eu des exemples dans les périodes médiévales où c'était quand même très réputé moi j'aime beaucoup lire Gaston Fébus le livre de chasse je vous le conseille il y a eu des versions très intéressantes et là on voit très bien que c'était quand même ça faisait partie ces hommes là aussi ils allaient au contact c'est-à-dire que pour finir l'animal vous l'avez tiré à l'arc et souvent pour le finir vous finissez à l'estoc parce que là c'est tout un savoir bon et c'était intéressant de voir justement cette étude mais alors ce qui est curieux quelque part c'est que nous n'avons pas retrouvé sur les squelettes d'européens enfin néandertaliens européens nous n'avons pas retrouvé ce type de marques c'est vraiment c'est ça qui était assez intéressant et en plus alors mais vraiment ils étaient plusieurs à avoir ces traumatismes et c'était vraiment lié à cette découverte à Shanida donc là est-ce que leur tradition aussi était différente parce que je crois beaucoup à ces traditions donc peut-être dans leur tradition aussi il y avait une chasse plus de corps à corps plus d'approche ça c'est mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que la plupart des squelettes enfin quasiment presque tous n'ont pas les mêmes blessures en Europe donc c'était une donnée intéressante c'est bien que monsieur ait posé cette question ça enrichit ce que je voulais vous dire alors une question au centre là du monsieur oui une question sur le vous avez indiqué quand on parlait un petit peu des homo sapiens qu'il ne fallait pas oublier l'évolution et qu'aujourd'hui n'était pas précisément nécessairement préhistorique mais justement sur Néandertal qui a vécu plus longtemps qu'homo sapiens n'a vécu lui-même jusqu'à présent est-ce que vous avez vu et quel type une évolution dans la technique avec le temps pour sapiens on arrive assez bien à dater quand il a découvert le valois d'ailleurs la taille le valois etc est-ce que Néandertal on voit au cours des dizaines de milliers d'années centaines de milliers d'années où il a vécu une évolution et puis ça c'est ma question principale et puis l'autre c'est juste un peu de politiquement correct ou incorrect pourquoi est-ce que dans les représentations qu'on fait dans ce que vous nous avez dit avant est-ce qu'on lui a fait la peau blanche voilà alors je vais commencer par la deuxième la peau blanche je dois vous dire je ne veux pas dire que je suis initiatrice de ça mais j'ai beaucoup appuyé cette hypothèse pourquoi parce que les Néandertaliens sont en Europe dès leur naissance pendant des milliers d'années et nous sommes en latitude et que les sapiens sapiens vont arriver du Proche-Orient par l'Anatolie etc. et ils arrivent ils sont bronzés là justement c'est ça ne plaît pas toujours mais voilà c'est logique c'est la mélanine c'est la physiologie c'est voilà non il faut être raisonnable et quand même repenser repenser les choses en termes là de médecine le métabolisme le processus de mélanine etc. par rapport aux latitudes alors ça c'était donc pour répondre à votre deuxième question alors la première d'un seul coup je suis partie trace de l'évolution ah oui alors ça là aussi c'est une bonne question parce que justement c'est ça qui est à la fois troublant et vous verrez on y repensera la prochaine fois dans les hypothèses de disparition c'est que justement biologiquement enfin physiquement et tout ça il va changer c'est à dire qu'on va voir une évolution sur les trois si on prend les pré-néandertaliens 300-350 on ne va pas chipoter jusqu'à donc pendant 350 000 ans on va avoir une évolution c'est à dire qu'on va ce que je vous disais tout à l'heure les caractères néandertaliens vont s'affirmer et dans la dernière enfin ce qu'on appelle la période des néandertaliens classiques 120 000 ans jusqu'au dernier là ils sont vraiment avec leur caractère néandertaliens mais il y a une évolution biologique on voit et en plus maintenant on a mis clairement en évidence que probablement il y a trois groupes génétiques enfin génétiquement en tout cas on peut imaginer trois groupes un peu différents donc alors est-ce que c'est une notion de sous-espèce c'est toujours le même problème à discuter mais donc on voit qu'il y a ce changement mais lorsqu'on regarde justement leur outillage il y a je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de changement mais quasiment pas de changement sauf dans les derniers 10 000 ans pour eux les derniers 10 000 ans pour eux c'est-à-dire entre 45 entre 45 et 25 là on va avoir des changements mais sinon il y a toujours ce que je vous disais tout à l'heure ce fond commun qui est vraiment toujours là et que voilà il va y avoir des petites rues des petites traditions des petites variations mais en tout cas il n'y a pas ce qu'on verra alors qu'en très peu de temps chez Sapiens on va avoir la culture vous allez commencer par l'orignacien après vous allez avoir le solutréa après vous allez avoir le périgordien ou gravétien si on est le temps qu'on parle etc et le magdalinien et tout ça donc en très peu de temps il y a plein de cultures parce qu'on va les voir elles vont se différencier d'une façon importante comme si chez Sapiens contrairement à chez Lendertalien l'identité et la différenciation est importante pour les clans encore plus que chez Lendertalien là il faut s'identifier on est différent il y a ces changements et alors je ferai une nuance il y a des changements culturels mais il n'y a pas forcément progrès ça ne va pas dans le sens du progrès on n'est plus avec Gabriel de Mortillet dans cette vision linéaire de l'évolution des cultures qui ne s'imagine que dans le progrès permanents et successifs non c'est buissonnant donc en fin de compte ces cultures là sont aussi intéressantes les unes que les autres il n'y a pas de progrès majeur mais elles s'identifient c'est-à-dire que quelqu'un qui travaille sur un site où c'est Homo Sapiens il va tout de suite voir s'il est dans le Magdalénien ou s'il est dans l'Orientien moi je travaille sur du panneau moyen j'ai traversé beaucoup de périodes l'interglaciaire jusqu'au dernier là je travaille beaucoup sur la transition alors là bon c'est Moustéria ou Mikokia évidemment selon les grandes régions mais sinon on ne peut pas tout de suite dire c'était le nom voilà on date on a donné les trucs à dater à nos copains puis on dit c'est 40 000 ans on dit c'est les Néandertaliens il y a 40 000 ans bon voilà il n'y a pas ce qu'on verra et ça c'est intéressant et on pourra en rediscuter la prochaine fois c'est intéressant parce que ça dénote qu'il y a une vision du monde qui est différente c'est ça c'est évident qu'il y a une vision du monde différente les Néandertaliens et les Sapiens n'ont pas la même vision leur rapport à la nature et tout ça je développerai parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup qui peut peut-être nous ouvrir des pistes de réflexion en tout cas pour nous et donc c'est différent eux tout de suite en peu de temps en espèce de même pas 20 000 ans on a je ne sais combien de cultures différentes et en plus au sein de ces cultures il y a assez ancien moyen et récent par exemple vous voyez bon Magdalena ancien alors bon des fois c'est peut-être aussi sur des petits peanuts c'est-à-dire que quand même des fois chacun aime bien différencier les choses pour donner son nom je ne sais pas donc il faut se méfier aussi de la grande diversité des fois reflète plutôt la diversité des préhistoriens mais je pense qu'il faut par contre c'est très juste monsieur vous avez tout à fait raison et ça c'est une interrogation où il faut justement réfléchir et poser la question la cheléa c'est avant ce sont les homo-érectus qui font la cheléa donc c'est leur prédécesseur tout à fait il y a beaucoup plus de ce côté-là les questions je ne sais pas pourquoi ils sont trop loin à mon avis ils n'ont pas de chat vous nous avez parlé d'un site d'altitude notamment en Belgique avec des raids de chasse et des clans on est en italien chassant vous avez parlé de six chamois lors d'un raid vous avez trouvé certainement des couches de substrats sur des stations temporelles ou avec un camp de base et des stations de chasse à quelle profondeur avez-vous trouvé ces substrats et est-ce que vous avez constaté dans l'évolution de Néandertal qui est très longue 300 000 ans ce qui est énorme ce qui est supérieur à l'homme moderne est-ce que vous avez constaté des convergences de technologies vous parlez d'un super chasseur notamment aussi dans le cadre du film de Jacques Malaterre le prochain film qui sort en décembre à haut le dernier Néandertal on le voit comme un super chasseur avec un ours blanc est-ce que c'est pas un peu romancé est-ce que vous pensez que finalement il a développé des technologies il y a eu des convergences de technologies est-ce que c'est vraiment un super chasseur et finalement est-ce que c'est pas un homme plus proche de la nature qui pourrait être un homme pratiquement un écologiste de l'époque alors ça vous allez défleurer la semaine prochaine non parce que j'ai beaucoup travaillé sur le côté là on a vu l'aspect un peu matérialiste si j'ose dire de son comportement de subsistance la prochaine fois on va parler de ce qu'on peut savoir parce que là aussi sur le côté symbolique et plus sur ce côté rapport aux choses et à la vie à la nature et leur relation entre eux mais là juste pour vous éclairer alors sur le film à eau donc je vais pas dire du mal parce que je suis conseillère scientifique de ce film mais je vais faire juste j'en profite pour faire une petite remarque c'est que il y a pourquoi un grand chasseur c'est presque une provocation c'est à dire que moi quand j'ai écrit si vous voulez le livre que je vous soumets sur René Andertal et notre menée c'est en fin de compte 20 ans 20 ans de travail et donc c'est tous les travaux que j'ai fait et tout sauf que là au lieu que ce soit ma thèse d'état si vous voulez c'est mis pour ça a été de ma thèse d'état ça a été transformé bien sûr pour les lecteurs qui ne connaissent pas la préhistoire et donc c'était un peu provocateur dans ce sens que justement j'étais en réaction j'ai beaucoup dans les congrès et tout justement apporté des arguments par ma propre recherche du point de vue scientifique à des gens qui pensent que c'était qu'un charognard qui pensait que c'était tellement primitif qu'il ne peut pas chasser donc c'est vrai que j'ai un peu forcé le trait en disant ça en disant que c'est un grand chasseur mais après si vous voulez les choses les analyses et tout ça me donnent entre guillemets raison parce que quand vous êtes vous avez basé votre alimentation sur l'animal sur la viande je ne vois pas comment vous pouvez vous la procurer quotidiennement et généralement sans que ça ça nuise à votre clan donc sans que ça vous fasse disparaître c'est-à-dire pendant près de 200 000 ans si on prend les derniers enfin les derniers les plus récents donc c'est forcément qu'il y avait des stratégies qui étaient très fortes et pourquoi le plus grand des chasseurs parce que je ne sais pas si vous voyez essayez de vous mettre dans la peau d'un néandertalien avec l'armement que vous avez et les animaux que vous avez en face de vous et lui nous on les a dans nos sites on les a dans les matières hop ils ont chassé les bisons on les a les bisons le gars il s'est attaqué à un bison le gars il s'est attaqué à un cheval il s'est attaqué à un mammouth donc forcément qu'il a dû compenser si vous voulez son armement rudimentaire en réfléchissant c'est pour ça qu'à un moment donné nous on avait besoin d'outils parce qu'on n'avait pas d'armes on n'avait pas de griffes et là c'est pareil à un moment donné vous êtes obligés lorsque vous avez un armement qui est quand même vraiment léger mais même chromagnon son armement n'est pas tellement par rapport à ce qui va venir après l'arc il n'y a pas d'arc l'arc va venir plus tard on s'en parlait après les armes à feu évidemment donc là c'est forcément que grand consommateur il a besoin de beaucoup de viande il faut qu'il se la procure il a un armement relativement rudimentaire donc il va utiliser ce qu'il connaît le mieux la nature et donc se servir faire des stratégies en rapport avec son environnement donc c'est en ça que je dis c'est peut-être pour moi un des plus grands chasseurs voilà c'est un peu aussi une provocation j'avais même ajouté de tous les temps vous voyez j'ai peur de rien donc voilà mais pour moi ça ne fait aucun doute c'est-à-dire que par tout ce que je viens de vous exposer voilà c'était un mangeur de viande qui chassait donc pour se la procurer alors c'est vrai que alors est-ce que vous dites une image un peu idéale c'est-à-dire que cela c'est-à-dire que nous avons c'est-à-dire que nous avons c'est-à-dire que nous avons été mis dans le côté complètement bestial et tout il faut faire attention de ne pas évidemment peut-être l'idéaliser alors c'est vrai qu'il y a une tendance en ce moment où l'homme se pose beaucoup de questions enfin l'homme moderne en tout cas dans nos civilisations il y a un espèce de retour à la nature, à l'écologie, comme on dit. Et c'est vrai qu'il faut faire très attention parce qu'il est différent, mais il n'est pas supérieur ni inférieur à nous, mais il est différent. Bon, voilà, mais il n'est pas non plus supérieur. Et c'est vrai que... Il y a cette... Je pense, je réfléchis en même temps de vous parler, c'est que j'ai eu beaucoup les lettres des lecteurs. J'ai eu beaucoup de lettres des lecteurs et par exemple, il y a un monsieur qui... un chirurgien à la retraite qui termine sa lettre en disant « Chère madame, j'espère que j'ai des gènes néandertaliens. » Je veux dire, je suis... Quelque part, bon, ça me fait sourire, mais quelque part aussi je me dis « Vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui est en train de dire que ce qu'on est actuellement, c'est pas terrible. » Et qui préférerait être... Voilà, donc c'est pour ça que ça lance plein de questions. Il y a plein de questionnements et que, voilà, nous ne sommes pas du tout une science du passé. Nous étudions le passé pour comprendre l'avenir. C'est un peu bête ce que je dis, mais c'est comme ça. Et ce n'est pas du tout une science passiste. Et comme je disais peut-être l'autre fois, je ne sais pas si vous voulez... Comme on ne sait pas où on va, on se retourne pour voir d'où on vient. Oui. Vous avez dit, madame, au début de votre exposé, que l'homme de Néandertal avait des lobes frontaux. Je suis là. Ah, voilà, d'accord. Je suis pleine, je suis désolée. Les lobes frontaux de l'homme de Néandertal étaient peu développés, je suppose, par rapport à l'homo sapiens. Est-ce que là, il n'y a quand même pas une différence quand même assez importante au niveau précisément des facultés d'adaptation, d'innovation peut-être même et qui peuvent expliquer qu'à la fin de la dernière glaciation et peut-être même un peu avant, il s'est produit cette explosion extraordinaire d'invention, enfin, que tout le monde connaît. Ça a peut-être eu une importance quand même. Non, mais c'est intéressant, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier quand on parle du cerveau et des zones développées par rapport aux zones qui sont moins développées, que ça a un rôle. Alors, la zone frontale est surtout liée à plutôt la sensibilité. C'est plutôt lié au côté un peu imaginaire, c'est le développement de l'imaginaire, de tout ce qui est plutôt dans, comment on pourrait dire, dans la projection du futur. C'est la perception de l'après, des choses comme ça. Et c'est vrai que probablement, le fait qu'il soit plus réduit, qu'il y ait moins d'espace, ça peut être joué. Comme on voit que ces zones du cerveau, évidemment, sont fondamentales pour tous les êtres humains actuels. Quand on voit qu'une des zones est blessée, on voit les conséquences sur le comportement. Donc, c'est vrai que je pense que... C'est pour ça que je dis qu'il est différent par certains aspects. Et là, probablement, ça devait jouer. Alors, les conséquences sur sa disparition, je ne pense pas que ce soit forcément vraiment corrélés. Mais par contre, le fait que certaines choses... Qu'il n'ait pas réalisé certaines choses ou fait certaines choses est peut-être en partie aussi lié au fait qu'il n'avait pas ces zones développées autant que l'homme moderne. Donc, ça, c'est une possibilité. Et justement, je crois qu'il y a un travail qui sera intéressant à faire et que j'aimerais beaucoup réaliser. Parce que là, je travaille avec un grand nutritionniste pour tous ses aspects alimentaires. C'est pour ça que j'ai fait les Mange-en-des-Viams. C'est avec Jacques Fricaire que je travaille. Et là, j'aimerais beaucoup du côté neurologique. Parce que j'essaie de travailler sur les capacités cognitives. Que veut dire le fait qu'il y a tel et tel acte ? Qu'est-ce que ça signifie comme capacité cognitive ? Voilà, la perception, la synchronisation, etc. Et en plus, encore plus en amont, revenir au cerveau et me dire dans ces zones, voilà. Alors, le fait que je veux clairement qu'ils me disent, voilà, qu'est-ce qui peut se passer éventuellement ? Quelles sont les capacités diminuées quand on a un lobe cérébral qui est amoindri ? Voilà, je pense qu'il y a des choses à développer. Mais vous savez, les choses se font petit à petit. Et toutes ces notions de tout l'aspect neurologique, la capacité cognitive, etc. Bon, tout le monde avance avec précaution parce qu'on n'ose pas affirmer des choses parce que là, on ne peut pas faire l'inspirantation. Voilà, donc on n'a pas de témoin de l'intération d'un néandertalien avec l'intération d'un lobe. On est pour observer ses comportements. Mais je pense que c'est une piste à suivre et vous avez raison. Je pense qu'il faut... Là aussi, il y a des différences. On sait bien que quand actuellement, des personnes sont malades ou qu'il y a des problèmes au niveau de certaines régions du cerveau, on sait bien qu'il y a des conséquences. Donc, ou même congénitalement, quand il y a un problème, on voit bien les conséquences que ça a. Donc c'est vrai que ça... Forcément que ça a joué sur... Et les zones très, très fortement développées comme la région occipitale et tout, on sait très bien que ça, c'est lié à l'aptitude physique, à l'aptitude presque matérielle des choses. C'est-à-dire que là, pour justement avoir une dextérité dans les gestes, dans tout ça, on sait que c'est très lié à ça. Juste une toute petite question. Justement, je vous parlerai d'un cas très concret. Mon fils, à la suite d'un accident très grave, a perdu un lobe du cerveau. Et le chirurgien a dit qu'il vivra des instants présents, il ne pourra pas se projeter dans l'avenir. Très grosso modo. Et c'est exactement ce que l'on constate. Il a une intelligence, je dirais, presque parfaite, mais il est incapable d'avancer. Est-ce que ça ne pouvait pas justement être la différence assez importante entre l'homme de Néandertal et l'homme moderne, qui lui, justement, cette faculté d'imagination, de voir en avant, de se projeter, a eu une influence considérable ? On pourra en reparler, évidemment, la semaine prochaine, où je vous mettrai toutes les hypothèses actuellement débattues, en vous mettant quand même une hiérarchisation, quand même, parce qu'il y en a qui sont un peu farfelues. Et donc, c'est vrai qu'il y a, entre autres, il y a des hypothèses qui vont en ce sens. Mais, là aussi, quand on réfléchit, moi, je pense comme vous, je pense qu'il y avait peut-être une perception de l'avenir qui était moins claire, en tout cas, dans son esprit, moins claire que nous. Mais il enterre ses morts, quand même. Alors, il enterre ses morts, bon, c'est peut-être parce que c'est un bisounours, donc il va enterrer ses morts, mais aussi, c'est peut-être parce qu'il a conscience de, bon, soit avec l'après, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, vous verrez, c'est rétune erreur la prochaine fois. Il y a quand même des choses qu'il a développées. Alors, ça veut dire qu'il a quand même, peut-être pas le sens du futur, comme on peut l'avoir, mais il y a après, quand même, peut-être, puisqu'il va protéger le corps de son défunt. Donc, mais c'est très intéressant, votre question, et je pense que c'est des choses à creuser. Et justement, malheureusement, pour votre physique, tout ça, mais je pense que c'est des cas qui sont intéressants, pour, enfin, dont il faut vraiment avoir conscience, pour essayer de voir comment, justement, les choses pouvaient se faire avec les moyens qu'il avait, donc avec le cerveau qu'il avait, avec les zones qu'il avait développées. Donc, c'est vrai que c'est important. Mais aussi, alors là, on est aussi dans le sens inverse. Il a des zones plus développées. Et là, on ne sait pas ce qu'il y a. Enfin, je veux dire, puisqu'on n'a pas, nous, les mêmes zones autant développées. Donc là, on ne sait pas ce que ça va favoriser, parce qu'il a quand même vraiment un cerveau très important. Donc, vous voyez, quelque part, il lui manque, c'est vraiment intéressant, parce qu'il lui manque, c'est surtout au niveau du lobe frontal, qu'il a quand même peu d'espace par rapport au nôtre. Il est quand même moins, il est développé, mais il est moins développé quand même. Mais le reste, il y a des zones plus développées. Et là, on ne peut s'appuyer sur aucun exemple. La dernière question, Marie-Lanne, ici. Oui, je suis bavarde. Oui, je vais vous demander, on a des preuves qu'il utilisait de l'ocre, notamment dans les enterrements, dans les rites funéraires. Qu'en est-il de l'art ou d'un aspect culturel au niveau de Cro-Magnon ? Est-ce qu'il n'avait pas des... Alors là, je vais être très méchante, je vais vous dire, rendez-vous la semaine prochaine, parce que c'est mon sujet la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, je vais vous parler, là, je vous dis, on a parlé matériel, la prochaine fois, je vais vous parler de tout l'aspect symbolique, tout ce qu'on peut savoir. Et donc, on finira par l'apothéose, les hypothèses de sa disparition. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci.